Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi, lundi pardon, 18 décembre 2023. Nous sommes là pour revenir sur deux grands moments. Tout d'abord hier soir l'île PSG, le match de la 16ème journée, le match de clôture. Je pense qu'on fera une heure environ dessus. Ascensure Mathieu, mais non, Marco Asensio, cette belle passe de relance, on aura le temps d'en reparler. Et le deuxième thème du soir sera le tirage au sort des 8ème de finale de la Ligue des Champions qui avait lieu à midi à Nyon en Suisse. Le PSG avait envoyé l'adjoint de Luis Campos, l'UFA n'a pas reconnu Ravier Zanetti, il a foutu à la porte, c'était un grand moment encore. Mais en tout cas ce sera la deuxième partie de l'émission, on va discuter un peu de ce tirage qui est donc, on me dit, le chanceux Saint-Germain est de retour. On verra au mois de mars si on est si chanceux que ça, mais en tout cas, on va en reparler. Merci aux deux semeurs, il y en a un qui nous écoute en vacances en Algérie. Bonne vacances à toi, cher Ghostix, merci beaucoup. Et merci à JV Aurel aussi à l'instant, on nous dit, notre équipe est nulle mais on a de la chance niveau tirage jusqu'à l'époque. Donc, attendez, on sera bien plus fort en février, a annoncé l'entraîneur parisien il y a quelques jours, donc on verra, il faut suivre. On est quatre en tout cas pour ces deux thèmes. Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement, il est là, il est à l'heure, il est bien. Et bonsoir Daryl aussi, si je ne me trompe pas. Salut tout le monde. Voilà, et finalement Blaise est arrivé en cours de route, parce que Blaise m'a dit, je suis en train de faire mon créneau. Il faut savoir que quand vous rentrez dans le podcast de Culture PSG, vous devez savoir faire les créneaux, sinon vous n'avez pas le droit de participer. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous, et le créneau a été réussi. C'est bien, je te félicite. On va pouvoir donc attaquer ce premier thème sur l'île PSG, qui était donc, comme je disais tout à l'heure, le premier, le dernier match plutôt de la 16e journée de Ligue 1. Le PSG a fait match nul 1 partout, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le Paris Saint-Germain avait ouvert le score par Kylian Mbappé sur un pénalty provoqué par Lucas Hernandez à la 66e, et Jonathan David a égalisé à la 94e minute, malheureusement. Ça fait donc 1 partout, score final, une bonne opération qui s'envole pour Paris, parce qu'au classement, ça aurait fait un très beau coup. Je voulais faire un article là-dessus aujourd'hui, puis j'étais pris dans le tirage, donc je vais vous donner le classement en vitesse, ça reste un projet important. Le PSG premier avec 37 points, 5 de plus que le GC Nice, mais le PSG aurait donc pu avoir un break déjà de 7 points sur le deuxième, qui serait agréable. Et le PSG a déjà 7 points d'avance sur l'AS Monaco, qui est donc 3e. Et 9 sur le LOSC Lille, comme l'appelle la Ligue, qui est 4e. Voilà, il y a quand même un certain trop au classement, puisque aussi bien Nice que Monaco ont perdu ce week-end. Nice a perdu 3 au Havre, puisqu'ils ont été menés, donc c'est bien qu'ils ont perdu. Et Monaco a réussi à perdre contre l'OL, en ayant beaucoup d'occasion, mais pas réussi à marquer un but à Anthony Lopez. Voilà. Oui, non mais la chaussure, la fameuse chaussure avait été retrouvée avant même le podcast de la dernière fois. Je laisse passe mes enfants sans chaussure dehors quand même. Mais c'est gentil de demander en tout cas. Elle n'a pas été reperdue depuis, même si je crois qu'elle a été relancée quelques fois. Voilà. On me demande, est-ce qu'on aura droit à un intervenant de la Real Sociedad ? Oui, 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 on va chercher ça. Théo, notamment, qui est passé plusieurs fois dans le podcast, qui a beaucoup suivi la Real Sociedad au cours des dernières années. Vous ne pouvez pas ce soir, je lui ai demandé, mais ne vous inquiétez pas. Il sera là, on va en reparler quand même, parce que c'est quand même le match qui va nous occuper, qui va nous tenir en haleine pour les 2 à 3 prochains mois. Et oui, Florian aussi, du forum, ceux qui connaissent, qui est effectivement basque, qui va de temps en temps les voir, mais je ne sais pas s'il était dispo ce soir, je ne crois pas. Donc voilà. C'est quand la dernière fois qu'on n'a pas eu les 4 fantasies dans le podcast ? Oh là là, attendez, Simon est un homme occupé, Omar est très occupé aussi, Mathieu est pas mal occupé aussi. Donc voilà, et puis ça change, le podcast des 5 personnes originales qui ont fait le tout premier podcast, il n'en reste que 2, c'est-à-dire Mathieu et moi. Les autres ont eu plein d'occupations, donc voilà, c'est comme ça. Je te dis là, le podcast, si on va jusqu'en avril, on sera au 9 ans du podcast. Donc c'est normal que les gens viennent, s'en aillent, repartent. Voilà, il n'y a pas de podcast figé et tout. Mais je suis content en tout cas d'avoir des intervenants, voilà, différents toutes les semaines, ou presque. Allez, on revient sur l'île PSG. Donc, un partout, ouverture du score, le PSG rejoint. On va le dire, globalement, ce n'était pas un match très très exaltant. L'île a fait sa première frappe cadrée à la 92ème. Le PSG a une occasion, réellement, en premier mi-temps, avec cette frappe de Vitinha et quelques coups de chaud sur le but de l'île. En deuxième mi-temps, c'est pareil, il n'y a pratiquement pas d'occasion. Le but arrive, enfin, le pénalty parisien arrive à l'issue de séquence où c'est assez normal que le LOSC craque parce qu'ils étaient vraiment, vraiment en grande difficulté. Oui, il y a l'occasion de Dembélé, effectivement, mais je n'arrive plus à me souvenir à quelle minute c'est l'occasion de Dembélé. C'était 30ème par là ? Non ? Je ne sais plus. Mais bon, voilà. Vers la 30ème, oui, c'est ça. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais bon, ce n'était pas non plus la folie, quoi. On ne va pas faire croire que... Non, non, c'était un match pas terrible. Le PSG ou le score quand même à la 66ème et on a des balles de 2-0 en contre qu'on joue très mal. Ce n'est même pas la dernière passe qui est manquante, c'est l'avant-dernière, voire l'avant-avant-dernière. Et l'île tente le tout pour le tout sur la fin de rencontre en faisant rentrer respectivement... Attendez, j'ai... Ils font rentrer... Donc, premier changement, ils font rentrer deux joueurs un peu plus offensifs avec Santos et Cabela, 71ème. Ils font encore rentrer un avançant qui pèse avec Jonathan David Tokiazichi. Et enfin, ils font rentrer Adam Unas plutôt que Benjamin André à la 90ème. Et d'ailleurs, je crois qu'Adam Unas est impliqué sur le but, si je ne me trompe pas. Bon, ils ont joué leur batou à la fin, ça a suffi. Je vois que l'île méritait son point, je ne sais pas trop... Enfin, j'avoue que je ne suis pas trop d'accord avec cette analyse. Quand tu commences à jouer à la 90ème en général, pas non plus un truc spécialement brillant. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des analyses, des matchs compliqués de fin de semaine, où tu as joué un gros match européen, ça se voyait qu'on manquait de jus. J'ai vu pas mal de critiques. Enfin, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas forcément de façon évidente à la télé. Mais j'ai vu pas mal de critiques sur la pelouse. Le fait qu'elle n'était pas terrible, voire pas bonne du tout. Ougarty s'en est plein, Luis Enrique s'en est plein. Il me semble que Benjamin André s'en était plein avant le match. Mais bon, Benjamin André se plaint un peu de tout tout le temps, donc ce n'est pas forcément un critère. Je crois qu'il y a un Lillois qui s'était plein aussi de la pelouse. J'ai vu passer dans les réactions. Mais bon. Un partout. Globalement, il y a deux choses qui me gênent. C'est le fait que tu vas sur un terrain compliqué, tu mènes un 0 et tu te fais reprendre en donnant un but. Si tu prends un but, je ne sais pas, par exemple, Zegrovac était un peu en feu. Il dribble, il envoie une frappe, elle lui garde. Bon, voilà. Là, ce qui me gêne, c'est que tu lâches deux points sur un but que tu t'infliges toi-même, en fait. Donc ça, c'est un peu pénible. Voilà. Et donc, l'autre truc qui me gêne, c'est que tu avais l'opportunité de faire un vrai bon coup au classement avant d'avoir une trêve hivernale, pardon, de perdre des joueurs avec les deux compétitions qui sont la Cannes et la Coupe d'Asie. Bon, voilà. On n'a pas gagné quand c'est une grosse équipe à l'extérieur. Je ne sais pas si Lille est une si grosse équipe que ça, même si c'était... Hier, ils étaient vraiment solides, ils ont bien défendu et tout. J'ai plutôt bien aimé, malgré tout, la défense parisienne en général. Voilà, tu as fait un partout. Tu es un peu dégue à la fin, mais avec du recul, tu fais bon. Allez. Ça fait partie des matchs où tu accepteras le résultat en fin de saison. Disons que j'accepte mieux de faire ce 1-1 à Lille que quand tu fais 1-1 à Toulouse, vraiment, là, ça sortait de nulle part le but. Mathieu, Daryl, Blaise, je vous laisse compléter un peu ce pouls du match où je n'ai pas beaucoup parlé de jeu parce que j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais peut-être que vous avez un autre avis. Mathieu ? Oui, à Clermont, par exemple, genre de nul, un peu pourri. Oui, excuse-moi, Mathieu, vas-y. Non, mais moi, j'ai trouvé que déjà rien que la composition était intéressante à suivre côté PSG parce qu'on avait vu certaines innovations de la part de Luis Enrique ces dernières semaines, ces derniers matchs même, avec Mbappé repositionné en pointe et récemment encore Vitinha positionné en 6. Finalement, il n'a gardé que l'une des deux options. Vitinha a retrouvé un poste de relayeur plus avancé, quand bien même il a été encensé par son coach dans sa position dans laquelle il a pu jouer face à Dortmund quelques jours auparavant. On n'a pas retrouvé le duo Hakimi-Dembele sur le côté, qui a été sans doute le principal point fort du PSG sur la première partie de saison. Là, Luis Enrique avait décidé de se passer d'Hakimi, à voir pour des raisons tactiques, pour des raisons physiques, peut-être pour des raisons aussi de préparation à l'équipe au match que le PSG va devoir jouer sans Hakimi durant la canne. Ça reste à discuter. Donc déjà, des choix qui avaient été assez significatifs, le retour d'Ougartey aussi dans le 11, après sa mise sur le banc face à Dortmund. Ce qui donnait finalement un PSG assez inhabituel. Jouer avec une vraie défense à 3. Le poste d'arrière-droite était assez peu occupé, même en phase défensive. On s'est rarement retrouvé à devoir jouer ces situations du moment en premier mi-temps, où Lille avait le ballon et nous accueillait devant notre but. Donc on n'a pas eu vraiment besoin d'un vrai arrière-droite. Je trouve que ça s'est noté surtout sur le plan offensif, où on n'a pas retrouvé une certaine diversité dans le jeu, notamment côté droit. Ça passait toujours via Dembélé, mais sur des actions plus stéréotypées. Dembélé qui recevait le ballon, qui poussait, qui allait jusqu'à la ligne de sortie de but, entre guillemets, pour envoyer un centre, celui-ci étant régulièrement contré. Il y avait moins cette diversité avec des joueurs qui pouvaient prendre le dos du défenseur et donner des solutions de passe à Dembélé. C'est dommage, parce qu'en fait, il y avait un joueur comme Ismaili, qui s'est rapidement retrouvé en difficulté face à Dembélé. Peut-être avec l'appui supplémentaire d'Hakimi, ça aurait pu faire encore plus mal, notamment au premier mi-temps. Mais oui, sur le plan offensif, j'ai trouvé que c'était assez plable. On a aussi félicité le match de Lille sur le plan défensif, notamment à un joueur comme Bentaleb, par exemple, qui a beaucoup aidé, notamment dans les compensations côté gauche. Son arrière-droite qui était y a quitté, en venant régulièrement faire la prise à deux face à Barcola, face à Mbappé. C'est soldé par beaucoup de duels offensifs perdus par les joueurs parisiens. Par contre, comme tu l'as dit, Philo, le bon côté de cette première mi-temps parisienne, c'est plutôt la tenue défensive. Qui est passé par une grosse maîtrise de la possession, c'était de tir à un tiers. Et par un bon pressing à la perte, avec, encore une fois, une orientation assez individuelle au milieu du terrain, pour éviter que les attaques ne partent rapidement des pieds d'André, de Bentaleb, d'Angel Gomez. Évidemment, sur une ou deux situations, ces ballons sont partis. Ils sont allés jusqu'à Zegrova, qui était, comme tu l'as dit aussi, en feu. Et ça donnait quelques situations intéressantes côté lilois. Mais plus par la qualité, par l'état de forme de leur lier droit, que par des situations collectives où Paris serait débordé. Mais ça donnait quand même les deux seuls tiers lilois de la première mi-temps. Seulement deux, mais sur des actions assez similaires. Oui, juste pour revenir un peu sur, parce qu'on en parle sur le live, le Hakimi, qui est remplaçant, depuis la trêve internationale, bon, il n'avait joué qu'un match, mais il avait joué en Tanzanie le mardi soir, il avait joué 90 minutes à Monaco, après, non, contre Monaco, re-90 minutes contre Noukazel, enfin, vu la durée du match, même 100-105 minutes, encore 90 minutes au Havre, où il avait joué, on avait joué à 10 tout le match, pratiquement. De nouveau 90 minutes contre Nantes, encore 90 minutes à Dortmund, au bout d'un moment, il en était sur 5-6 matchs sans souffler, ce n'est pas étonnant. Par contre, il y a un élément, je pense, qu'on a, car il était totalement zappé de l'analyse, c'est le fait que Soler ne soit pas là, parce qu'en théorie, le remplaçant de Hakimi, c'est Soler. Et quand on voit ce que, ce que, comment dirais-je, ce que Luis Enrique a demandé à Soler, à Azari Iremri, c'est exactement ce qu'il demande d'habitude à Soler, à savoir que tu es un faux arrière-droit, et quand on a le ballon, tu deviens une sorte de relayer-droit. Et c'est exactement ce qu'il avait demandé à Soler à Reims. Pareil, qui joue un 4-3-3, un peu 4-2-3-1, mais avec une sorte de carré au milieu un peu chelou. Je pense que la blessure de Soler, enfin la maladie, Soler, je crois qu'il avait la grippe encore, ils ont tous la grippe, a remis en cause pas mal de plans de Luis Enrique. Ok, je ne suis pas sûr, tu vois par exemple, tu as parlé effectivement du fait que Vitinha avait sauté de sa place de Sentinelle, même si, à mon sens, il finit en Sentinelle un peu, parce que le dispositif à la fin n'était pas très clair. Non, mais quand Ougarte est sorti, oui, c'est Ougarte qui va passer. Non, mais tu vois, il aurait pu, Ougarte sort en même temps, et remplacer par Hakimi, donc il aurait pu mettre plutôt ZRM-Ri devant la défense, et je crois qu'il met plutôt, comment il s'appelle, Vitinha. Dans les choix, je pense qu'il y a d'un côté l'idée qu'il avait en place, qu'il a tenté d'expliquer, c'est-à-dire qu'on voulait nous aussi avoir un carré contre leur carré au milieu, mais il y a aussi le fait que tu as des joueurs qui n'étaient pas disponibles, alors qu'ils auraient dû être là, je pense à Solaire, entre autres. On me dit, Mookie est là à la cave. Je ne suis pas sûr qu'il soit à la cave, mais je pense, il y a aussi des questions d'adversaires. Hier avant le match, par exemple, je me souviens, je discutais, je crois que c'était sur Twitter avec des gens qui réagissent à la compo et qui disent, pourquoi il ne met pas Mookie est-il face à Zegrova ? Parce que Zegrova, c'est un très bon élilier déjà, on ne le voit pas forcément beaucoup parce que Lille n'est pas forcément l'équipe la plus diffusée, la plus médiatique de France, mais c'est un joueur vraiment d'un très bon niveau et je ne suis pas sûr que Louis-Henriquet avait envie d'envoyer Mookie est-il au casse-pipe contre Zegrova. Je pense que mercredi soir, on reverra par exemple Mookie est-il dans le 11 de départ parce qu'il faut faire tourner. Je pense qu'il y a des choix qui s'expriment aussi bien par ce que Louis-Henriquet voulait faire que par le fait que c'était un gros match, on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi et en plus, on a des absents de dernière minute qui sont pénalisants. C'est juste ça. Mathieu, tu voulais répondre à des trucs que j'ai évoqués ? Non, mais c'est intéressant parce que le poste d'arrière-droite, comme c'est un joueur qui va souvent dans le schéma d'Henriquet, ça va être un joueur qui va se projeter, qui va du moins aller renforcer la ligne au milieu du terrain, c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à ce que peut faire Moukielé. Moukielé, il a surtout été utilisé, aussi utilisé en remplacement de Hernandez, on foquille à gauche comme ça, que l'arrière-gauche n'a pas le même rôle. On va tout simplement rester sur la même ligne que les défenseurs centraux. A priori, ça s'y est un peu mieux à Moukielé. Mais bon, c'est vrai que si tu dois te projeter un peu à imaginer un mois complet du Paris-Saint-Germain avec Arloso d'arrière-droite durant la Cannes, bon, il faut aussi poser quelques questions. Il y aura pas assez de quelques changements et quelques ajustements techniques à faire. Ça va être compliqué. C'est sûr. Mais oui, après, sur la deuxième mi-temps, très rapidement, je pense qu'on a un peu moins gardé cette discipline et cette tenue, notamment après les changements. On a fait un peu la fin de match, pas en roue libre, mais en subissant plus et en acceptant un peu plus la révolte entre guillemets lilloise qui est fait entre aussi des joueurs offensifs pour forcer la décision. C'est vrai que c'est très dommage de se prendre le but sur une erreur individuelle et un peu bête parce que, comme tu l'avais dit, prendre 7 points d'avance à ce stade du championnat, ça te permet de vraiment te concentrer ensuite sur la Ligue des Champions et pouvoir virer la Ligue 1 avec plus de latitude. Je pense pas que le titre soit en grand danger malgré tout, mais prendre 2 points supplémentaires davantage ça aurait été évidemment mieux. Blaise ou Daryl, pour compléter un peu cette analyse, bon, tu et moi, on a déjà parlé de pas mal de choses. Ouais, Daryl, vas-y, je te laisse un peu compléter. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'était un match très peu emballant malgré son statut de choc qu'on a peut-être d'ailleurs un petit peu négligé compte tenu du contexte avec la Ligue des Champions entre le match contre Dortmund et le tirage au sort. Aujourd'hui, on était un peu plus concentré sur cette compétition et on a peut-être oublié que ce match contre Lille était peut-être la rencontre à l'extérieur en Ligue 1 en tout cas, une des rencontres à l'extérieur les plus compliquées qu'on ait sur le papier. Avoir peut-être le match contre Reims, tous les autres chocs de Ligue 1, c'était que ce soit Marseille, Nice ou Monaco, c'était à domicile. Donc, c'était un match qui nécessitait une vraie préparation et une certaine concentration et j'ai trouvé Lille plutôt pas mauvais, vraiment bon dans leur plan défensif comme vous l'avez évoqué. Nous, on a revu un peu l'espèce de 3-2-2-3 que Luis Enrique avait utilisé je crois au début de saison. Je ne sais plus si c'était contre Lorient ou Toulouse. Les deux. C'est le 3-2-2-3 des matchs amicaux qui met encore contre Lorient tout le match et Toulouse et après il l'arrête si je ne me trompe pas. Je me demande si c'est à la... Non, contre Toulouse on le garde jusqu'au bout puisqu'on finit le match avec Hakimi à gauche et Dembélé à droite. Avec Hakimi à gauche et Dembélé à droite. Oui, c'est ça. Après, c'est en phase de construction on l'appelle la défense à 3, etc. En théorie, tu partais d'une base à 4 en défense. Oui, c'est ça. Et donc, il l'a ressorti des cartons. Effectivement. Oui, il l'a ressorti des cartons en mettant cette fois-ci Zaire Emery dans cette espèce de poste de relire droit ou tout le pivot au droit devant la défense. Et du coup, on a vu quand même un peu plus de jeux intérieurs qu'habituellement. Et face au pressing de Lille, ça a été plutôt efficace en première mi-temps. On n'a pas eu de grandes difficultés à déjouer la pression adverse et dans les deux premiers tiers du terrain pour progresser jusqu'au dernier tiers, c'était plutôt pas mal. Mais bon, après, comme vous l'avez évoqué, on a eu beaucoup de déchets techniques, on a eu du mal à enchaîner les passes et il y a eu pas mal de situations où il suffisait d'un peu plus de justesse pour vraiment créer du danger. Et malheureusement, sans cette justesse, on a eu du mal à se montrer vraiment menaçant sur la cage adverse. Après, en deuxième mi-temps, Lille est revenu en étant un peu plus dangereux de leur côté. On n'a pas tiré avant l'heure de jeu. Le penalty, ça doit être notre première ou notre deuxième frappe de la deuxième mi-temps. et après ça, immédiatement, il y a eu les changements de Luis Enrique et de là, il y a eu une certaine perte de contrôle progressive jusqu'à ces dernières minutes où on a vraiment quasiment abandonné le ballon à Lille et on a été, on a subi un long temps fort où notre niveau technique a sévèrement chuté. On a multiplié les fautes, on a pris des risques inutiles devant la surface. Tout ça a abouti finalement à ce but de concéder de façon bête, vraiment bête, mais finalement pas si illogique que ça compte tenu de ce qu'on produisait depuis un certain temps. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est deux points perdus qui sont un peu embêtants. Ça laisse un sentiment un peu amer à l'issue de la rencontre, même si finalement comptablement, ce n'est pas une si mauvaise opération que ça compte tenu du fait qu'à la fois Nice et Monaco avaient perdu. Finalement, ce n'est pas si dramatique. C'est un point qu'on prend. Avant la rencontre, le nul n'était pas forcément un mauvais résultat. Après, compte tenu du déroulement du match, forcément, c'est un peu gênant, mais on prend. Oui, on prend. Pardon, Darry, il t'a un peu donné son avis. Il me parle du fait qu'on avait une possession peut-être un peu défensive, mais un peu genre Espagne de Luis Enrique où tu fais beaucoup tourner mais tu ne crées pas grand-chose. Blaise, sur ce match, on a déjà dit pas mal de choses. Tu veux compléter sur un point ou tu veux revenir sur la façon dont on a joué ? Oui, vas-y. Oui, je vais beaucoup être dans la continuité mais c'est vrai que c'est Mathieu qui en parlait après le coup du match. Ce qu'il expliquait, c'est qu'effectivement, on a déjà dit qu'on a joué un peu ce que disait Mathieu suite à ton coup du match et en fait, défensivement, le PSG a été très intéressant dans la manière d'orienter les zones que Lille pouvait attaquer. Ils ont réussi par moments à trouver Zegrova en 1 contre 1 et il a eu des bons passages. Il a mis parfois en difficulté Hernandez mais généralement et dans la globalité de cette mi-temps, on avait le ballon et on arrivait à le faire circuler dans des zones pas dangereuses ni pour nous mais ce qui est vraiment dommageable dans le match d'hier, c'est que ce n'était pas très dangereux pour Lille et c'est ce qui a été un peu le scénario de ce match et paradoxalement, même si la deuxième mi-temps est un peu moins maîtrisée de la part du PSG, c'est dans un temps fort qu'on arrive tout simplement à faire la décision et à se créer ce pénalty et puis à partir de ce moment-là comme on pouvait s'y attendre parce que ce match était juste après Dortmund, on est rentré dans un faux rythme ou en tout cas une acceptation de la domination lilloise qui au départ n'a pas vraiment créé des dégâts et puis les imprécisions techniques qui étaient d'abord plus hautes sur le terrain puisque c'était sur des balles de contre où comme tu l'as dit Philo, on ratait l'avant-dernière passe qui ne nous mettait pas forcément encore en difficulté et puis est venue l'erreur d'Ascensio qui lui pour le coup a pris un risque qui n'en est normalement pas un avec sa qualité de pied mais il a pris un risque à un moment qui était crucial pour emporter la victoire donc c'est dommage parce qu'il y avait vraiment l'opportunité d'accentuer l'avance et de se dire qu'avec 9 points sur Monaco et 12 sur le 4ème je crois t'es vraiment en bonne posture pour vraiment gérer la 2ème partie de saison mais avec 5 points et puis Metz à venir c'est plutôt une bonne première partie de saison qui va s'achever oui comme tu dis une bonne partie de saison en fait ce qui est marrant c'est qu'on a enchaîné 8 victoires pratiquement l'air de rien mais d'un coup tu fais un match à nu tu fais ouais bon c'est un peu dommage t'aurais pu t'aurais pu faire entre guillemets creuser encore plus l'écart bon tu feras avec dans l'aspect général l'analyse pour moi on a un peu parlé enfin surtout Mathieu a parlé de la façon dont il a organisé son équipe plus Enrique mais il y a un truc qui m'a un peu marqué c'est qu'on a on avait 2 nouveaux le trio Barcola à gauche Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite qui étaient alignés au coup d'envoi on l'avait vu en fin de match contre Newcastle ça avait donné beaucoup d'occasion on l'avait vu en début de match au Havre ça n'avait duré que 10 minutes avant que Super Didio sorte de son but de façon un peu dangereuse donc voilà on l'avait pas revu en dessous de contre Nantes parce que Lucien Riquet avait expliqué vouloir préparer Dortmund et donc n'avait pas mis Dembélé qui est d'ailleurs sorti hier j'ai pas compris pourquoi Dembélé était sorti alors qu'il avait pas joué depuis 10 jours pourquoi pas la première de ce trio j'avoue j'ai été pas mal déçu j'en attendais beaucoup plus pour moi ça ressemblait à cet instant au meilleur trio possible en termes de complémentarité de la largeur sur le terrain avec deux ailiers capables de longer la ligne comme de repiquer Mbappé qui joue dans l'axe où il peut comme ça jouer de façon très libre parce qu'on ne lui demande pas de faire la planche et tous les centres de Dembélé j'ai entendu ils ne trouvent pas preneur mais s'il n'y a que Mbappé dans la surface Barcola il faut qu'il vienne de loin il n'a visiblement pas assez le nez et Mbappé il ne peut pas venir en deuxième ligne parce qu'il est la première ligne donc ça déjà ça ne m'a pas plu j'ai pas du tout aimé le fait que côté gauche Barcola était un peu un peu isolé qu'il n'arrivait pas vraiment à combiner avec Mbappé ni avec Lee mais après ils étaient dans la partie du terrain il y avait Diakite et Bentaleb donc en plus ils se faisaient manger physiquement bon je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais j'avoue il y a des perfs individuels il y a des tests tactiques de Louis Sénriquet qui notamment défensivement je trouve ont été bons mais la le manque de complémentarité du trio offensif est un peu ma grosse déception du soir oui Blaise je vois que tu veux en parler j'ai l'impression oui parce que c'est un marqueur important de ce match et ce que tu ce que tu as constaté mais je pense qu'on a tous constaté c'est que le manque de complémentarité sur ce match j'ai envie de le dire je pense que sans rentrer dans les prestations individuelles il est beaucoup causé par l'activité et par le match de Kylian Mbappé hier je m'explique parce que Dembele autant à prouver que même en l'absence d'Hakimi il reste un joueur qui peut être autosuffisant et qui arrive à créer du danger de manière différente parce que là il était vraiment dans la percussion ce qu'on l'avait un peu moins vu faire depuis le début de saison et sa complémentarité trouvée avec Hakimi mais ce type d'action comme tu l'as si bien dit elle oblige à faire un centre on va dire un peu à l'aveugle ou en tout cas avec une part d'un connu beaucoup plus grande que les différences qui sont faites avec des dédoublements des passes au sol et puis plusieurs solutions soit en retrait soit face au but qu'on trouve habituellement après Barcola lui qui avait fait des bons matchs quand il était associé à Mbappé parce qu'il avait une complicité naturelle lui aussi fatalement apathie de ce match de Mbappé et donc je suis déçu parce qu'hier il y avait je pense une équipe qui pouvait performer et être meilleure en tout cas dans l'attaque mais je pense que l'analyse des performances de la performance collective avec le ballon des trois attaquants elle est beaucoup beaucoup impactée par le match individuel de Mbappé enfin selon moi ouais peut-être je ne sais pas Darryl ou Mathieu si vous voulez un peu revenir sur Mathieu on ne t'a pas entendu pratiquement depuis 20 minutes ton avis un peu sur ce trio et le fait que Mbappé a peut-être un peu plombé si je dois résumer même caricaturé le propos de Blaise Mbappé a passé un bon match c'est clair après je suis un peu il est dégueulasse son match il y a franchement heureusement qu'il y a un péno parce qu'il n'est pas bon c'est la moindre des choses qu'on puisse dire évidemment mais après je suis un peu étonné quand tu dis Philo que pour toi sur le papier ce serait le trio le plus complémentaire parce que je trouve que c'est un trio je ne vais pas dire unidimensionnel mais un peu c'est trois joueurs vraiment verticaux qui vont vers le but qui prennent les espaces Dembele plus un joueur qui va monter le ballon dans les pieds en dehors de ça c'est surtout trois joueurs qui se caractérisent par ce profil là d'abord évidemment Mbappé avec une palette très large mais si tu dois englober sur les trois joueurs tu n'as pas de joueur qui peut occuper de façon constante la surface et les défenseurs centraux tu n'as pas de joueur qui a de création à la passe dans le dos de la défense on va dire Dembele c'est un cas particulier c'est ça un peu qui va te manquer par exemple un joueur Mbappé il n'a ni le joueur créatif derrière lui pour le lancer en profondeur ni le joueur devant sur lequel il va pouvoir s'appuyer et qu'il va pouvoir occuper aussi les centraux avant de parler de ce que chacun va faire c'est plus dans le sens de l'occupation des zones parce que aujourd'hui dans l'effectif si tu regardes bien tu n'as que Barcola ou Mbappé qui sont capables de jouer à gauche on ne va pas faire jouer Asensio qui n'avance plus beaucoup à droite c'est le coin de Dembele et je préfère aujourd'hui voir Mbappé en 9 que n'importe quel autre des 9 de l'équipe et à gauche par élimination je préfère voir Barcola c'est pour ça que ça me paraît le trio au moins en termes d'occupation des postes le plus le plus comment dire le plus logique en fait c'est pas forcément le plus complémentaire c'est peut-être plutôt le plus logique évidemment ça ne veut pas dire que c'est le trio parfait ou quoi mais tu vois hier par exemple je trouve que c'est un trio que je voulais voir justement par rapport à l'occupation des zones et bah même les zones en fait elles sont occupées mais elles ne sont pas connectées entre elles on me dit sur live le foot c'est des connexions ouais mais justement c'est là où j'espérais que la connexion Mbappé-Barcola fonctionne elle n'a pas du tout fonctionné alors que pour moi c'est Barcola c'est limite le joueur qui s'entend le mieux avec Mbappé sur le terrain et la connexion Mbappé-Dembele on ne l'a pas beaucoup vu non plus voilà aujourd'hui quand je vois le jeu d'obut de Colomani tu ne peux pas le mettre dans ce poste Ramos il n'était pas là il est absent Ingencio il est dans un état physique assez catastrophique bon bah tu fais ce que tu as et c'est vrai que le match vraiment raté de Mbappé hier ne te rend pas service collectivement et particulièrement pour les trois comme l'a dit Iblès oui voilà Mathieu c'est très intéressant ce qu'a dit l'auditeur en disant le foot c'est c'est des connexions et on pourrait rajouter ce n'est pas que des positions ce n'est pas que des zones que tu occupes à un moment les joueurs ils entrent en relation les uns avec les autres il faut des qualités qui se mixent qui s'associent là je ne sais pas si sur les trois elles s'associent elles se marient de façon évidente du moins Dembele et Mbappé tu es un peu obligé de les faire jouer et c'était deux joueurs de niveau supérieur en attaque tu es obligé de les faire les associer après il faut trouver le troisième larron est-ce que c'est Barcola qui les complimente le mieux possible mais pas forcément dans tous les types de rendez-vous de match d'opposition après on peut aussi penser que la création elle peut venir des milieux de terrain et c'est aussi sur un match comme celui-là que Likanguin que Viettiniens n'ont pas fait assez aussi mais là comme ça sur le trio je pense qu'il manque quelques points malgré tout après est-ce que tu as mieux en stock est-ce que tu peux trouver est-ce que tu peux faire autre chose avec tu as égréné une liste de noms philo c'est vrai que des noms qui n'ont pas fortement fait une très bonne première partie de saison en plus mais ça c'est aussi la configuration de l'effectif et se référer à d'autres personnes que Wissan Riquet pour en parler donc tu fais avec ce que tu as mais c'est vrai que l'attaque je pense c'est assez difficile de l'associer depuis le début de saison on a essayé avec Olo Moigny et Ramos dans l'axe Mbappé sur le côté c'est pas forcément mieux en termes d'association est-ce que c'est passager aussi lié à l'état de forme assez moyen de Mbappé sur la première partie de saison est-ce qu'un Mbappé qui retrouverait sa pleine dimension à partir de janvier février ça changerait pas aussi en termes d'association et de connexion des joueurs les uns avec les autres c'est aussi une possibilité c'est-à-dire quand tu vois le match du Mbappé je pense quand même que dans sa tête sans surinterpréter sa réaction après le but marqué sur pénalité etc je ne sais pas dans quelle disposition mentale psychologique qu'il était pour jouer mais regarde on a un échantillon de 4 matchs avec Mbappé en 9 tu as Mbappé en 9 au Havre avec Dembélé lié droit où à eux 2 ils font un super match tu as Mbappé en 9 à Dortmund où pareil il fait un très bon match en 9 bon il marque pas mais il fait un très bon match de 9 et tu as 2 matchs contre Nantes et Lille où il est en 9 où il fait 2 matchs où il est vraiment pas bon mais tu vois aussi déjà que tu as des profils de rencontres où il sort très vite du match quand ça part pas bien en fait tu vois le Havre on est dans la difficulté il est concentré ça va bien les 20 dernières minutes contre Newcastle il est aussi en 9 mais il y a tellement de monde autour de la surface que j'ai du mal à la considérer comme un échantillon totalement utilisable en fait pour ça je le mets un peu de côté mais pour revenir sur la comparaison la séquence de 4 matchs où il joue en 9 les matchs où ça part mal où il est face à des défenses très resserrées où il va être serré de près avec 2 joueurs sur lui il va un peu sortir du match les rencontres là où on est à Lille dans le dur à 10 avec de l'espace bah il fait mal Dortmund il sait qu'il peut pas se permettre de sortir du match parce que bah il y a il y a la pression du résultat voilà je pense que tu as une partie pour expliquer un peu ces mauvais matchs lier à l'adversaire qui sait plus ou moins bien le lire une partie de sa part de d'investissement émotionnel genre moi aujourd'hui je peux pas me permettre voilà et une partie de fatigue mentale vraiment d'un joueur qui a beaucoup joué sur la première partie Mbappé il est depuis hier c'est le joueur qui a le plus joué de la première partie de saison alors qu'il a pas eu de prépa tu vois il a beaucoup joué avec la France aussi je pense qu'il est juste rincé en fait psychologiquement physiquement aussi il n'y a plus grand chose dans les chaussettes et dès que ça part mal il déconnecte complètement de la rencontre et tout Mbappé qu'il est hier tu joues à Lille qui a une bonne voire une très bonne équipe qui est en place collectivement qui est bonne individuellement et bah tu peux pas faire ce genre de match contre Lille même contre Nantes ça passe pas trop parce que c'est du haut niveau quand même on me dit qu'il a plus aucune explosivité regardez ce qu'il fait sur le but à Dortmund trois jours plus tôt je pense qu'il est dans une période où il sature totalement probablement plus dans la tête même que dans les jambes et c'est gênant parce que ça se voit beaucoup mais ouais peut-être qu'il faudrait qu'il aille un peu sur le banc le problème c'est que si vous regardez la liste des matchs du PSG et qui marque au PSG il n'y a pas grand monde qui marque à part lui globalement le deuxième buteur c'est Colomony il en a mis 5 ça fait pas grand chose ensuite on a rarement eu beaucoup d'avances qui permettent de sortir genre le match où tu gagnes 3-0 à la 60ème on l'a jamais eu pratiquement contre Monaco par exemple on met le but du 4-1 et ça se transforme en 4-2 dans la foulée donc t'as toujours l'hypothèse d'un retour tu peux pas vraiment le sortir parce que ça reste ton meilleur attaquant d'assez loin il n'y a pas eu des matchs faciles même je pense à Reims où par exemple t'aurais pu le sortir un peu plus tôt bah tu mets le but du 2-0 je crois à la 80ème et ensuite tu mets le 3-0 je regardais en fait les matchs où tu peux le sortir parce que t'as de l'avance il n'y en a pas vraiment alors après tu peux aussi le sortir sans avoir de l'avance mais ce que je veux dire je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui est vraiment sur la rupture sur la jante qui est pas forcément très épanoui dans le rôle de pointe sur des matchs en particulier donc il va déconnecter encore plus vite mais enfin on me dit ouais faut le remettre à gauche s'il est pas dedans psychologiquement que ça soit à gauche ou dans l'axe ça sera pas mieux un joueur qui est pas prêt pour diverses raisons c'est pas qu'une question de poste alors après je suis d'accord que sur certains matchs et c'est là où par exemple je trouve que Barcola hier est pas génial c'est qu'il y a un moment où il doit sentir que c'est peut-être à lui d'aller prendre l'axe parce qu'il s'est joué dans l'axe Barcola il a été formé à tous les postes offensifs à Lyon pour laisser à Mbappé peut-être un peu plus de place côté gauche face à un Diakité qui qui arrivait bien à gérer Barcola mais qui à mon sens a beaucoup plus de mal à gérer Mbappé voilà et oui c'est une période de Mbappé qu'on a régulièrement c'est on lui demande d'être très bon tous les trois jours et aujourd'hui de par je pense l'été qu'il a eu sans préparation de par tous les objectifs qui se fixent de fin de saison notamment il faut pas oublier qu'il y a l'Euro en fin de saison qui est un truc important pour beaucoup de joueurs c'est un joueur qui ne peut pas être excellent tous les trois jours et un Mbappé ne serait-ce que moyen ça se voit très vite aussi il va forcer certains trucs qui sont pas voilà et je suis d'accord avec une remarque sur l'air qu'on me dit tous les mécanismes de l'équipe sont faits sont faits pour lui c'est vrai et c'est pas vrai parce que quand il joue en pointe je vois pas trop de quel mécanisme il bénéficie hier on me dit il fait pas d'appel mais il y a des moments où il fait des appels il y a personne qui lui donne la balle où la balle elle part pas assez vite faire des appels à vide c'est pas un truc qu'on peut faire inlassablement il a une barre d'énergie comme les autres et elle descend en force de tenter des appels après je dis pas qu'il court beaucoup ils vont être souvent cherchés par des passes assez forcées de Marquinhos ou du défenseur central qui l'accompagne ou de Lucas Hernandez carrément donc des passes vraiment très profondes depuis les défenseurs qui forcément n'ont pas toujours la précision nécessaire vu l'endroit d'où il part mais que ça vienne des milieux de terrain c'est plus rare ça c'est compliqué de trouver un milieu de terrain au PSG je pense qu'il y a la capacité de mettre Mbappé en 1 contre 1 avec le gardien inverse peut-être Liganguil l'a fait une ou deux fois mais sur la durée tu le retrouves pas pareil tu le retrouves pas régulièrement oui c'est ça bah tu vois par exemple Hakimi l'a fait à Dortmund mercredi soir et là bizarrement le parti communiflèche c'est terminé bon il était hors jeu mais de tellement rien c'est vrai que comme dit cela dès que l'action part pas il s'arrête de jouer c'est assez chocant ouais ouais non mais dès qu'il est il est pas comment dirais-je très bien servi ou qu'il estime que l'action est pas pas suffisamment bien amenée il décroche ouais complètement c'est vrai que c'est jeune on me dit Paredes on pense à toi je dirais chercher combien de passes décisives Paredes a fait à Mbappé mais il y en a pas beaucoup vu comment il pouvait pas se blairer je suis pas sûr que ça soit un bon exemple mais bon c'est autre chose Blaise, Dariel sur un peu le le sous-régime Mbappé bon toi Blaise tu en as déjà parlé mais tu veux compléter dessus bah oui après j'ai vu Dariel avait activé aussi son micro mais plus que le cas Mbappé je voulais même si on a passé ce sujet là un peu répondre aussi à Mathieu par rapport à la complémentarité que toi tu trouvais à l'attaque et il l'a bien dit Mathieu il l'a dit que Dembele et Mbappé de par leur statut et aussi leur qualité sont deux des hommes qui seront souvent et presque toujours alignés et la recherche actuelle c'est le troisième homme et Barcola que ce soit dans l'occupation des zones ou la connexion qu'il a pu avoir avec Mbappé qui est l'élément qui joue entre les deux bah en tout cas ça se justifiait ou ça méritait de se voir et là où les difficultés de l'attaque parisienne sont et pour moi c'est un vrai problème à terme puisqu'on en discute assez souvent c'est les hommes qui les accompagnent parce qu'une attaque avec trois hommes quand on est pour caricaturer un petit peu s'ils attaquent à trois il y a de fortes chances que l'attaque la défense s'en sorte mieux et c'est les hommes qui vont les accompagner Hakimi avec son volume de course créer de la variété et des fausses pistes ou des pistes quand il est servi qui amène cette attaque à montrer en tout cas je pense qui peut montrer des signes de complémentarité et demain la question est quel est le milieu de terrain qui sera à même de pouvoir les accompagner aussi sur ce type d'action quand on attaque en nombre c'est ça la question et c'est Warren Zairemry qui présente généralement un profil approchant mais on voit bien que parfois la timidité parfois aussi ça a le rôle qui lui est alloué puisqu'il est capable d'occuper plusieurs rôles font qu'il n'est pas toujours à même d'accompagner ces trois attaquants et dans la configuration qu'on a eu hier c'est un peu difficile pour les trois de s'exprimer surtout vu l'état de forme on va dire comme on a dit de Mbappé je pensais que Daryl allait compléter vas-y Daryl que tu voulais répondre vas-y exactement j'allais justement abonder dans ce sens par rapport à la complémentarité de l'attaque particulièrement justement vu l'option tactique choisie par Luis Enrique hier en 3-2-2-3 je pense que les profils de Dembele et de Barcola étaient probablement les plus adaptés pour occuper ses postes sur les côtés on avait qu'un joueur sur chaque côté et là où on a eu des soucis à mon avis c'est plutôt par rapport aux joueurs qui les accompagnaient les deux dix en fait donc Vitinha et Lee Kangin qui ont eu beaucoup de mal justement à avoir un rôle dans ses positions hautes sur le terrain et qui ont vraiment pas trop peu pesé sur le match à mon sens en particulier Lee qui a eu vraiment très peu de connexion avec Mbappé un peu plus avec Barcola je pense à quelques situations par exemple où il est touché dos au but et il arrive à le lancer dans la profondeur mais c'était pas suffisant pour vraiment asseoir une certaine domination et ils sont trop peu présents en fait dans la surface Vitinha l'est un peu plus il a pas mal progressé sur cet aspect notamment sur les frappes aux abords de la surface et on le voit aussi un peu des fois se projeter en seconde lame mais c'est vraiment ces deux joueurs-là en fait les deux dix en tout cas quand on joue de cette manière qui à mon avis aux autres équipes qui jouent avec un dispositif pareil ou qui ont joué avec ce dispositif par le passé par exemple City ou Arsenal eux dans ces positions-là ils ont des DeGuard et des De Bruyne donc c'est tout de suite pas du tout la même chose en ferme d'apport c'est sûr que c'est pas le même niveau non mais voilà ça 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 rejoint un peu un autre débat c'est que on a un trio offensif mais derrière ton milieu de terrain il est vraiment beaucoup en chantier en fait et t'es quand même très dépendant quand t'es attaquant de ce qui se passe derrière toi forcément parce que le ballon arrive en général de l'arrière quand t'as un milieu comme ça qui est en chantier où tu changes un peu de tout à chaque match parce que on a quand même comme l'a dit Mathieu tout à l'heure ton Vicinia il est passé de Sentinelle à numéro 10 hier pratiquement Zahir Emery Warren il est passé de relayeur droit très offensif à arrière droit qui restait qui était pratiquement le milieu le plus bas sur le terrain t'as remis Ugarte sur lequel tu peux pas trop compter quand il s'agit de créer bon t'es attaquant c'est compliqué de voir les ballons arriver d'ailleurs ils sont jamais arrivés regardez les situations créées par Dembélé c'est le ballon lui arrive pas trop trop mal côté droit et il dit à Ismaili écoute mon grand t'as 31 ans garde ta dignité laisse moi passer tu sais bien que tu peux pas lutter laisse moi passer s'il te plaît bon Ousmane s'envole évidemment mais c'est pas de la construction collective le but c'est que enfin le but arrive sur un contre-pressing où comment il s'appelle Lucas Hernandez ils sont deux je crois il y a Lucas je sais plus qui est le deuxième impliqué franchement c'est peu Barcolar récupère le ballon très très haut et ensuite bah t'es déjà pratiquement au 20 mètres au début de l'action quoi donc forcément tu n'as pas vraiment besoin de milieu terrain hier l'île était très bien organisée tu as il y a des moments où on parle de Lee sur live ouais mais Lee c'est comme Mbappé il a pas fait de prépa physique en fait il a été blessé au bout de 42 minutes contre Poissy il est revenu dire bonjour en Corée chez lui et ensuite il est reparti il a rien fait pendant un mois pratiquement après en plus il a eu ses jeux asiatiques les sélections donc on l'a pas vu pendant deux mois Lee l'est comme Mbappé ça me paraît être un joueur qui est totalement en souffrance sur le plan physique bon peut-être pas psychologique mais bon quoique peut-être vu qu'il a finalement pas mal joué il a beaucoup fait d'aller-retour et tout on va voir en janvier bah non on va même pas le revoir en janvier parce qu'il repart à la Coupe d'Asie bon je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont un peu qui étaient un peu sur les rotules aussi dimanche soir et sur lesquels tu peux pas trop compter ou tu peux pas trop leur demander oui c'était contre le Havra Poissy c'était pas contre Poissy et oui oui je sais très bien qu'il y a des mécanismes de jeu qui parviennent à isoler les liés pour jouer les 1 contre 1 City grand Guardiola grand expert de la chose il l'a fait avec Coman il l'a fait avec comment c'est pas avec Doku aujourd'hui mais il l'a fait avec d'autres avec Mahrez il l'a fait aussi mais c'est juste que là hier ça ressemblait pas trop ça ressemblait plus à oui mais Philo justement ce commentaire il est intéressant parce que l'isolation provoquée de Manchester City elle vient aussi parce que des milieux de terrain ont la capacité de donner les ballons à des moments précis là vous l'avez évoqué tout à l'heure mais c'est vrai que Mbappé dans l'utilisation de la profondeur qui lui est alloué les ballons ils viennent de Marquinhos qui met un temps fou à se préparer ou Hernandez qui par son caractère lui ça franchit des consignes mais mais on a rarement d'autres d'autres joueurs qui prennent l'initiative d'amener le ballon haut sur le terrain je ne vais pas dire le contraire mais en fait je trouve que sur ce match qui est pas un bon match enfin qui est un match très moyen offensivement on fait beaucoup de conclusions alors qu'on joue 4 jours après un match à Dortmund où on a joué notre survie où on s'est mis minables on joue sur une mauvaise pelouse on est mi-décembre fin décembre en général tu sais qu'il y a plus grand chose dans les jambes t'as des joueurs sur lesquels on a beaucoup tiré il faut un peu raison garder je vois des conclusions sur Mbappé ne peut pas jouer neuf parce qu'il n'a pas été bon à Lille enfin il a fait des matchs en neuf dans des stades dans des contextes un peu plus parlants que Lille-PG oui Mathieu ? non mais il n'y a pas de conclusion évidemment à tirer tu viens de replacer le match dans le contexte et dans l'enchaînement aussi avec le calendrier mais on peut au moins faire le constat qu'on est encore en construction et qu'après 4-5 mois de compétition les hiérarchies sont encore difficiles à faire émerger notamment au milieu de terrain et en attaque t'as pas encore trouvé les associations et les complémentarités une douane ça viendra peut-être par la suite on pense à Louis-Saint-Riquet on pense à Zara aussi du calendrier que c'est lors d'un match face à la Real Sociedad en janvier 2015 qu'il avait vraiment trouvé sa formule qui allait le mener jusqu'au triplé là il faudra voir mais pour le moment on n'est pas encore arrivé à ce moment-là clairement on n'a pas fait émerger et dégager un 11 clair et qui pourrait être celui sur lequel on se bat pour la suite de la compétition en ligne des champions ça c'est pas encore arrivé on n'est pas encore à ce moment-là je pense que l'entraîneur il est encore en phase de tâtonnement ouais ah mais tu parles du milieu tu parles de l'attaque mais la défense aussi pour moi elle va encore changer à partir du moment où Nuno revient dans l'équation par exemple je suis pas sûr que tu vas laisser Lucas Hernandez arrière gauche alors que tu peux le mettre dans l'axe où il sera très bien aussi tu vas perdre Hakimi pour un j'espère pas trop longtemps mais je pense que nos amis marocains sont quand même une des meilleures sélections africaines et vont aller facile en quart voire en demi de la Cannes je crois qu'il y a une petite finale en plus à la Cannes j'ai un petit doute je crois que c'est pas comme l'Euro il me semble que je suis bien sur le linge oui oui il y a une petite finale voilà et en plus le seul autre arrière droit marocain de top niveau qui est Mazraoui ne sera pas à la Cannes il me semble qu'il est blessé assez sévèrement donc il pourra pas y aller autant dire qu'ils vont tirer sur la corde avec Hakimi ce que je redoute on me confirme la petite finale sur la Cannes merci bon t'as beaucoup beaucoup de choses encore qui vont changer tu vas peut-être avoir des recrues cet hiver là on nous a sorti un brésilien venu nulle part côté côté Gazeta et Sportiva au Brésil tu sais pas oui c'est très sérieux la rumeur vu qu'il la sort oui c'est très très sérieux même de quoi ouais c'est ça on va prioriser la semaine prochaine à Paris ouais bah la saison est finie là-bas on va pas perdre de temps et hop tu viens ici toi ti ramenez nous docteur Fuentes il nous faut la méthodo pintous c'est redoutable ça a fait ses preuves bon vous avez pu te croiser au bout de 2 ans mais ça a fait ses preuves c'est formidable non mais pour revenir à des trucs un peu plus sérieux le PSG est une équipe en construction mais malgré tout tu vas à Lille tu concèdes pratiquement rien pendant 80 minutes dans des conditions difficiles c'est pas on a beaucoup parlé de l'attaque mais la défense je trouve aussi bien ce soir-là même à Dortmund dans des conditions compliquées je trouve progresse un petit peu malgré tout t'es pas d'accord Mathieu ça ferait pas penser un peu au match à Lille qu'on avait joué sous Tourelle j'ai fini 0-0 avec l'action de Kimpembe ce soir-là et il y avait été un match très fermé mais défensivement bien contrôlé pas le PSG il y a un peu de ça Lille n'avait pas joué le jeudi en conférence league contre un club des îles Féroé en faisant tourner et je crois qu'ils sont à 11 contre 10 ils ouvrent le score à la 20ème minute sur pénalty il me semble que les joueurs des îles Féroé jouent 60 minutes à 10 et ils finissent même à 9 si je ne me trompe pas donc c'était pas tout à fait pareil que de jouer à Dortmund au Westphalen le mercredi soir le couteau entre les dents la dépense énergétique est pas tout à fait la même clacvic de club Féroéen si je ne me trompe pas était pas vraiment du même niveau oui oui non c'est très sérieux quand je dis que c'est très sérieux je ne suis pas du tout ironique pour tout vous dire au moment où nos participants du soir sont en train de discuter je tente d'avancer la news en parallèle voilà parce que j'ai toutes les sources brésiliennes ouvertes chez moi mais en tout cas sur ce Lille PSG écoutez on fera avec on a un peu fait le tour sur l'aspect collectif on va parler un peu des perfs individuels Blaise Daryl Mathieu bon on n'a pas grand chose à dire je pense sur le match d'Arnao-Tenas ou vous voulez en parler Titi n'est pas là pour dire oh là là le but refusé il n'est pas bon là oui Daryl non non mais c'était juste pour dire qu'il n'y avait rien de particulier à signaler il a fait un match correct sur le but on ne peut pas vraiment lui imputer la responsabilité oui oui il faut être dur en tout cas il est petit oui certains diront que c'est pour ça qu'il n'a pas forcément attiré beaucoup de clubs je ne sais pas à quel point c'est vrai mais c'est vrai que pour un gardien de but de 2023 c'est un peu petit en défense Blaise tu veux parler de Titi ? non je voulais juste pour Tenas mais c'est pour le trait d'humour il a vraiment des caractéristiques qui rappellent Jérémy Jano notamment sa propension à invadir j'ai l'impression qu'il est meilleur sur les réflexes que sur des réels arrêts voilà t'as dit que c'est un homme dangereux qu'est-ce que tu veux dire ? peut-être qu'il est meilleur avec ses pieds qu'avec ses mains ça promet qu'en Arnaud Tenas j'ai utilisé Twitter dans 20 ans comme Jérémy Jano aujourd'hui on dirait qu'il a un style très explosif il ne vous rappelle pas Peperna non non pas du tout c'est vraiment j'ai vu quelqu'un dire Chorizo Jano mais je crois que c'est un peu ça je suis désolé pour lui vraiment on est sur un gardien bien tonique j'avoue que c'est dommage Lille n'est pas tenté de mettre des ballons à peu près en profondeur aux 18-20 mètres pour voir s'il sort les genoux en avant prêt à fracasser le premier avance entrevenu mais il y a un peu des doutes par moment sur le placement d'Arnaud Tenas écoutez il avait 3 matchs à tenir parce qu'on va lui donner le match du Havre aussi on fait 2 victoires dont une qui est franchement compliquée au Havre où il est excellent un match nul à Lille où on ne peut pas lui reprocher au départ il pense même arrêter la frappe je ne sais plus qui frappe d'ailleurs sur l'occasion enfin le but avant que David reprenne bon voilà en gardien remplaçant il a fait le taf il ne prend pas 10 millions d'arons par an comme Keylor Navas qu'on a complètement perdu voilà Unas merci ah bah oui puisque j'en parlais tout à l'heure en plus il a fait le travail il a fait un intérim très correct peut-être même aura-t-il le droit de jouer contre le terrible US Revelle en 32ème de finale de la coupe de France allez à bientôt Arnao on ne t'oublie pas on espère que tu reviendras vite nous ravir avec tes parades à la Jérémy Jeannot et autres Anthony Lopez ces gardiens mythiques de Ligue 1 en défense Blaise Darryl Mathieu est-ce qu'il y a un joueur sur lequel vous voulez revenir qu'il s'agisse de oui Blaise vas-y ça va être Danilo je pense que dans la défense qui était hier alignée on avait des titulaires ou en tout cas deux des titulaires plus lui qui est relativement proche en tout cas dès qu'il faut faire tourner il est capable de jouer soit à la place de Marquinhos soit à la place de Skriniar et dans son match plutôt dans la continuité de la période qu'il vit actuellement il a été dominant dans le peu que les Lillois ont tenté de faire et puis même avec le ballon je trouve qu'il fait vivre le ballon il est participatif il a du caractère que ce soit par la voix mais aussi dans sa manière de jouer sa manière d'accompagner sa manière d'aider les autres et sa sortie ou en tout cas sa présence plutôt a été constatée et majorée par l'entrée de Skriniar et en fait c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur son match parce que aussi peu de travail a-t-il eu à faire on a constaté que dans la forme actuelle il est beaucoup plus rassurant que le titulaire annoncé du poste d'ailleurs Skriniar quand il rentre en jeu il y a un problème il a fait 3 entrées en jeu cette saison le Havre Nantes je ne me trompe pas et là il y a des gros problèmes il est vraiment en cours de match c'est pas possible après moi je me méfie un peu de l'analyse j'ai beaucoup aimé les matchs de Danilo attention il est excellent mais il joue la partie où Lille n'ose pas attaquer non plus et où ils ne sont pas avec Jonathan David et ils sont très loin dans leur camp donc il y a aussi une partie un peu je ne vais pas dire biaisée parce que je pense qu'effectivement actuellement Danilo est meilleur que Skriniar mais tu ne joues pas le même moment du match non plus tu vois ce que je veux dire oui bien sûr bien évidemment et c'est pour ça que j'ai bien dit dans le peu que Lille a essayé de créer sur la période qu'il a joué mais je pense que par la période qu'il vit il aurait été à même en tout cas de ne pas faire les mêmes glissades de ne pas concéder des pertes de balles et surtout qu'elles étaient on était dans un entre-deux dans ce match où on avait plutôt le contrôle et donc les défenseurs étaient plutôt relâches et jouaient assez haut et toute perte de balle et on l'a bien vu avec l'entrée de Skriniar amenait vraiment du danger même si les Lillois par l'état de la pelouse et aussi par leur qualité du soir on n'a pas forcément créé le danger rapidement suite à son entrée Oui 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 tu as raison je ne peux pas te dire le contraire Daryl ou Mathieu vous voulez parler d'un joueur en particulier sur la ligne défensive moi j'avoue que je pense enfin les trois globalement titulaires ont fait un bon match Marquinhos était plutôt bon même si c'est vrai qu'il est un peu sur la photo à la fin mais le match de Lucas Hernandez quand même a vraiment à souligner je trouve parce que il avait l'adversaire le plus fort face à lui et Zegrova est passé trois fois mais à quel point il est capable de rester dans le match de revenir de reprendre l'avantage de le mettre sous pression de le de le soumettre vraiment psychologiquement physiquement dans les duels et tout ah il est fort ah vraiment il est très très fort il y a un moment il y a un contre j'imaginais notre pauvre Ron Bernat en train de courir derrière Zegrova je dis oh la 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 heureusement que cette image est loin désormais mais on me parle on me dit sur live joueur élite et tout ça ah ouais oui évidemment joueur élite même ouais la réaction pareil sur le but encaissé non je pense que on me dit l'intensité mentale du joueur ouais à quel point il ne renonce jamais son appétence pour le duel dire à l'élier mais reviens tu es passé une fois mais tu ne repasseras pas tu es passé deux fois mais c'est terminé c'est vrai que le beau Zegrova il est passé deux fois je crois 15ème 16ème et on ne l'a plus revu jusqu'à là 83ème il me semble que c'est d'ailleurs sur l'action du but c'est lui qui se fait prendre le ballon au tout départ de l'action c'est le contre-pressing précédent où il se fait manger par Lucas et il avance voilà c'est vrai que pareil quand Lucas Hernandez ne monte pas beaucoup mais alors quand il monte il rigole pas il va souvent chercher un coup franc un corner il va envoyer un bon centre et tout vraiment je n'ai pas toujours été totalement convaincu par ses matchs en tant qu'arrière gauche à Milan notamment je le trouve vraiment limite à Newcastle il ne fait pas un très bon match non plus malgré son but je trouve mais défensivement dans l'ensemble il est quand même très 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 solide je ne sais pas si c'est son héritage culturel sa haine de la défaite ou quoi d'autre mais vraiment il est c'est rare de voir un défenseur je trouve qui dégage autant de choses sur un terrain comme ça au PSG on a eu un peu Thiago Silva qui dégageait ça cette espèce de charisme défensif où tu sais que même s'il y a tout qui indique que l'attaquant va passer t'es là genre ouais mais t'as Lucas Hernandez à passer mon gars donc va t'amuser et puis nous on sait que t'as pas gagné encore dans un autre temps il y a 20 ans Gabi Hainsey dégageait ça aussi à l'époque où il fallait le passer côté gauche où tu savais que l'adversaire en face allait passer un très très mauvais moment et le Cholismo vit toujours dans Lucas Hernandez en tout cas enfin le Cholismo n'est pas mort Mathieu peut vous en parler tous les soirs de la semaine ou presque mais en tout cas voir Lucas Hernandez est en mesure de faire ce genre de prestations défensives me rassure et me plaît je sais pas Daryl ou Mathieu si vous voulez compléter sur la performance de notre jeune Lucas non bah juste ouais bah non mais t'as t'as tout dit il fait vraiment beaucoup de bien son agressivité sa haine de la défaite son vice aussi parce qu'on le voit souvent mettre des petits coups voilà il a une certaine aussi manière de toujours s'en sortir avec les arbitres même quand quand il devrait prendre des cartons voilà je sais pas très bien comment il se démerde mais voilà contrairement au reste de l'effectif qui voilà où dès qu'on fait des fautes souvent ces jaunes les jaunes tombent assez rapidement lui il a toujours une certaine capacité à négocier avec les arbitres et à retarder son carton jaune donc non c'est un joueur vraiment très important dans cet effectif qui est surtout on a un groupe jeune qui fait parfois preuve d'une certaine naïveté notamment quand il s'agit de défendre de défendre dur et donc avoir un défenseur comme ça c'est c'est vraiment très 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 bénéfique très bénéfique effectivement Mathieu est-ce qu'il y a un joueur au milieu de terrain sur lequel tu veux revenir que ce soit Ougartey Warren peut-être Vitinha ou Lee qui est un peu dans le dur il y en a un qui t'a qui t'a inspiré quelque chose en regardant ce match 24 heures après c'est difficile de souvenir de quoi que ce soit du match de ses 4 mètres du moins avec la balle Lee tu je me souviens tu avais dit mais d'où sort-il cet homme en voyant des compiles en juger tu étais là mais quel est ce phénomène non mais après bon on en rigole tu t'inquiètes un peu de sa mauvaise passe de Lee qui commence à un peu être enfin ça dure depuis un certain temps le malheureux disons qu'à gauche du moins axe gauche il trouve pas forcément dans les meilleurs angles là où il a été meilleur j'ai trouvé que c'était quand il partait un peu axe droit c'est là où il fait plusieurs très bonnes entrées ou bonnes apparitions avec les champions notamment c'est plus naturel pour lui sans doute de se replacer sur son pied gauche et de s'ouvrir un peu l'angle que ce soit pour trouver des passes ou pour percuter pour même frapper au but depuis le côté gauche je pense que ça ça le limite un peu plus indépendamment de ces limites intrinsèques qui sont comme chacun peut constater sur son volume physique ou sur sa capacité à être très décisif aller dans la surface etc c'est des choses qui sont intrinsèques aux joueurs on met l'impression du moins aux joueurs à l'instant c'est après c'est je pense que Louis Sanrique il essaie malgré tout d'insister avec lui comme dit même le statiste ne serait pas pleinement parce qu'il a malgré tout besoin de qualité technique et d'un minimum de créativité au milieu du terrain même si pour le moment l'addition des différents joueurs qu'on allume reste un peu court dans ce domaine là donc c'est moyen pour le moment je ne sais pas trop comment le dire autrement c'est à dire que tu sens que c'est propre que tu n'appelles pas trop le ballon mais ça ne te crée pas les décalages dont tu aurais besoin et sans doute que les attaquants ensuite le ballon ne vient pas dans les meilleures conditions aussi par rapport à ça ouais non mais tu vois que le joueur t'as un peu de technique un peu de ci un peu de ça mais t'as pas grand chose de concret en fait à l'arrivée je trouve t'as des qualités tu vois tu peux pas les nier techniquement il est propre il sait faire des choses mais tu vois pas grand chose à la fin du match de concret t'as pas eu une passe tu te dis bon voilà tu vois par exemple à Brest il fait la passe vers Mbappé du 2-0 si je ne me trompe pas à la fin du match bon bah il y a cette passe là tu as la complémentarité avec Hakimi tu as 2-3 trucs où tu dis c'est pas mal quand il rentre contre Dortmund pareil tu as des prises de balles t'as quelque chose là ça arrive depuis quelques semaines tu regardes ces matchs bon alors il se fait manger dans les duels mais ça on s'y attendait que l'adaptation à la ligue 1 pouvait être compliquée quand t'as Ibn Taleb qui est quand même un gros gavari passé par la première ligue qui lui tombe dessus forcément ça le change de la ligue 1 mais je trouve que tu vois dans ce qu'il est capable de donner on me dit sur live c'est un energizer je suis totalement d'accord mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'énergie en lui en ce moment donc on va attendre la suite mais c'est vrai que Louis Henrique il aime beaucoup parce que si vous regardez il ne sort jamais des matchs pratiquement Lille a fait 90 minutes à Dortmund il a fait si je me trompe pas je crois qu'il a fait 85 minutes contre Newcastle là il a refait 90 minutes il me semble qu'il fait 90 minutes contre Nantes aussi il a tendance à plutôt bien finir les matchs mais c'est vrai que bon tu comprends des fois pas trop pourquoi lui il ne sort pas en tout cas Daryl, Blaise est-ce que vous voulez parler de Lille ou d'un autre milieu de terrain oui Blaise oui je voulais juste dire aussi quelques mots sur Lille parce que comme vous l'avez bien dit on voit les choses et c'est ce qui laisse les motifs d'espoir mais quand le match s'achève on est plutôt sur notre fin et moi ce qui me est plutôt et pourtant il y a quelques jours après Dortmund j'avais tenu un discours un peu plus avec beaucoup plus d'espoir mais ce qui me laisse un petit peu un doute quand on revoit les matchs et qu'on regarde les prestations un peu plus individuellement c'est qu'il ce qui laisse le doute c'est ce qu'il il a une adaptation à la Ligue 1 qui est on va dire un peu lente c'est un joueur qui malgré tout il porte beaucoup le ballon il aime le contact il a je pense une bonne protection de balle mais en Ligue 1 ça ne suffit plus et c'est c'est phase de jeu puisqu'il a la technique il a la vision du jeu je pense que c'est un des rares joueurs de l'effectif qui est capable de voir avant et de contrôler et de lancer directement donc c'est vraiment dans l'adaptation à la Ligue 1 et aux difficultés qui sont les siennes que j'ai un léger doute mais après il a du ballon c'est un joueur qui a du ballon donc il n'y a pas à enterrer ou à avoir des jugements définitifs mais c'est vrai que c'est assez compliqué peut-être par le fait qu'il n'a pas eu forcément la préparation comme tu le disais tout à l'heure ou peut-être par des limites actuelles parce que c'est un joueur qui a besoin de progresser ouais il y a un besoin ouais la Ligue des talents non mais on en rigole mais des joueurs de Liga qui souffrent en arrivant en Ligue 1 on parle de Ligue 1 mais regardez Soler ça fait un an qu'il est là il explose toujours au contact une fois sur deux et Soler c'est quand même un international espagnol tout le monde n'est pas Neymar tout le monde n'est pas Neymar avec un physique fluet ou autre qui arrive à s'imposer parce qu'il n'est pas dominant mais Neymar il est arrivé de la Ligue 1 mais Neymar il s'est fait déglinguer par toute l'Amérique du Sud avant et je peux dire que quand tu vas jouer au Pérou les mecs ils t'attendent avec la flûte de pan en tribune et ils te massacrent sur le terrain c'est pas ça c'est pas seulement la résistance au duel c'est que Neymar il te mettait les joueurs en Ligue 1 physiquement en grande difficulté parce qu'il était de la première à 90ème minute il insistait il percutait il dribblait à la fin c'était je vous souvenais de Valentin Rosier par exemple quand il jouait à Dijon je pense à un contrat face à Neymar au bout d'une demi-heure il crevait ses poumons enfin il crachait ses poumons plutôt donc c'est c'est pas du tout le même type de joueur et je pense que physiquement Neymar c'était un privilégié du moins quand il arrive en Ligue 1 après Ligue en ligne je pense que ça serait jamais ce type de joueur là c'est pas un joueur qui est aussi endurant dans la capacité à répéter des efforts violents et brusques de changement de rythme je pense que le joueur ne va pas se transformer à ce niveau là ça va être un joueur de conservation de protection qui peut peut-être t'apporter éventuellement d'un dernier pass comme si on le voit assez peu pour le moment mais on va dire que c'est peut-être là aussi sa marche de progression mais sinon ça ne va pas être un joueur qui va te générer du danger ou de décalage à une fréquence qui est celle des meilleurs rebondes pour le moment c'est difficile de l'imaginer ouais ouais et puis il y a un truc tout bête c'est que Neymar il jouait les qualifs sud-américaines Likangin il joue le Vietnam la Chine enfin j'ai regardé des bouts de match c'est ridicule quoi tu joues une CFA c'est meilleur même physiquement il les éclaterait bon je pense qu'il a un vrai travail sur l'aspect physique qui doit être fait et il ne l'a pas encore fait parce qu'il a passé tu vois déjà je pense qu'un joueur comme Ugarte a beaucoup souffert l'être international les allers-retours pour son intégration dans le jeu double projet de jeu très différent mais Lee c'est encore bien pire parce que Lee il est arrivé il s'est blessé il est revenu il est parti un mois et demi enfin il s'est blessé il est revenu il s'est re-blessé pardon il est parti un mois et demi il est revenu un bout de match re-sélection il revient re-sélection etc 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 il n'a aucune continuité dans son intégration de tout ça bah ouais forcément il découvre la Ligue 1 il découvre qu'il y a des la Ligue 1 à l'extérieur c'est pas la fête c'est pas le Parc des Princes où t'es choyé belle pelouse tout ça les stadions Gaston Gérard le samedi à 17h t'en ressors pas indemne c'est pas n'importe quoi donc voilà et oui le football vietnamien progresse mais vous savez si t'es un joueur vietnamien qui joue dans un bon club européen il n'y en a pas oui Mathieu et que dire de la Decathlon Arena la Decathlon Arena attention le Keep Stadium comme il a été renommé par nous en tout cas est un terrain compliqué il a découvert Ben Taleb s'il a des ambitions de Première Ligue un jour il a vu tout ce qu'il devait encore faire pour résister au rythme effréné de la Première Ligue Ket Kyo Phong Phong mais il était français Ket Kyo il était Billy de mémoire il était né en France il était pas d'un et oui il y a le Messi vietnamien Pau je l'avais oublié celui-là je sais pas du tout ce qu'il donne en Ligue 2 parce que je sais que Pau fait une très bonne saison ils sont pas loin d'être dans les 5 premiers il me semble mais je sais pas j'ai pas du tout suivi ce qu'il avait donné ce que je veux dire c'est que le football vietnamien il pas non plus très en avance voilà Daryl, Mathieu sur l'attaque vous voulez rajouter quelque chose qu'est-ce que vous voulez dire un mot sur Dembélé ah non il faut quand même qu'on parle de l'entrée de Marco Asensio est-ce que vous avez parlé de la relance de Marco Asensio nous n'avons pas parlé de ce moment dramatique survenu à la 94ème minute qu'est-ce qu'on en pense de cette passe cette relance pourquoi parler de ça on me dit le super sub décisif c'est effectivement la première fois que Marco Asensio est décisif en tant que remplaçant qu'est-ce que vous voulez en dire non Daryl, Blaise oui Daryl non mais c'est il n'y a pas grand chose à en dire c'est un but limite gag entre le fait de se battre pour sauver la touche pour au final rendre le ballon immédiatement dans une position encore plus dangereuse voilà c'est un peu grotesque il a un peu de mal en ce moment Asensio depuis il enchaîne les rentrées en jeu de 10 minutes seulement je crois il n'a pas eu plus de temps de jeu je crois il n'a pas joué plus que ça il n'a pas eu d'une entrée d'une demi-heure ou un truc comme ça je pense depuis son retour de blessure donc on sent qu'il est un peu dans le dur il a du mal à retrouver à retrouver du temps de jeu et un peu son niveau de la confiance peut-être là ce n'est pas ce genre d'action qui va l'y aider malheureusement il n'y a pas grand chose à dire c'est une erreur vraiment très débile oui vraiment très débile ça c'est sûr non mais en fait il n'a joué que 10 minutes à chaque fois physiquement il me paraît mais j'ai l'impression d'être revenu au mois de juillet sur les matchs amicaux quand il ne mettait pas un pied devant l'autre on va espérer que la trêve fasse du bien qu'il se remette et tout mais il est on me dirait c'est bis quand même pas mais il paraît très très loin de ce qu'il donnait au mois d'août et je pense effectivement il va refaire une prépa il a eu 6 semaines d'inactivité mais il a eu plus que ça il a eu 9 semaines je crois 9 ou 10 semaines d'inactivité bon il est loin du compte et c'est dommage parce qu'il avait bien commencé la saison oui Blaise ? oui tu l'as dit et c'est la seule chose que je voulais noter parce que comme Darryl l'a dit en soi l'erreur c'est pas très explicable à part avoir une volonté de jouer de toucher des ballons mais bon c'est assez difficilement compréhensible mais c'est physiquement en fait c'est quand il se déplace sur le terrain c'est là où on voit que le joueur il est pas prêt à jouer dans une équipe de haut niveau avec les ambitions qui sont les nôtres et c'est un peu plus surprenant parce qu'il avait bien démarré la saison et surtout il a montré qu'il avait un rôle à jouer donc c'est très surprenant pas forcément avec les échos et les rumeurs qui sortaient un peu de Madrid qui disaient que c'est aussi un joueur qui peut se laisser aller mais c'est un peu dommage parce que dans la recherche de l'équipe qui est la nôtre avec une attaque où il y a encore une place à distribuer ou deux si jamais on revenait à quatre au milieu de terrain pareil c'est un peu dommage qu'il ne soit pas en forme là fin décembre et qu'il redémarre l'année 2024 peut-être avec un statut très loin de ce qu'il pourrait prétendre dans ce groupe comme tu dis très loin de ce statut là on me demande est-ce que vous avez parlé de Mbappé il y en a quand même beaucoup parlé tout à l'heure effectivement donc on ne va pas revenir dessus on a un peu fait le tour à part s'il y en a un de vous trois qui veut dire un mot du match de Dembélé où on passe à la suite bon on passe à la suite on aura fait quand même un gros débrief de PSG Lille on va donc attaquer la deuxième partie le tirage au sort de la Ligue des Champions qui était ce midi oui midi pilou c'est ça à Nyon en Suisse formidable commune pas très loin de l'aéroport de Genève qui t'ont permis donc à nos glorieux dirigeants de l'UFA de partir comme ça retourner enfin bref on s'en fout le PSG a hérité de la Real Sociedad le match allé comme toujours alors c'est un truc il faudra qu'on m'explique pourquoi le PSG joue toujours en premier j'imagine parce qu'à chaque fois on est le club français donc on y a droit le match allé se jouera attendez je vous cherche la date le mercredi 14 février si je ne me trompe pas c'est bien ça et le retour se jouera le mardi 5 mars donc en 2024 pour ceux qui n'ont pas su oui certains ont cru que c'était le Real Madrid non 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 c'est bien le le comment ça s'appelle le la Real Sociedad à ne pas à ne pas confondre avec les clubs l'autre club ayant un royal dans le nom même s'il y en a plein en Espagne des Real Machin Real Mallorque Real Betis bref là c'est la Real Sociedad première fois que l'on joue contre eux parce qu'il me semble que même en match amical on n'a jamais joué contre eux il y a eu quelques transferts entre les deux clubs on leur a acheté Yuri Bersic à l'été 2017 l'été où on fait signer donc Alves Neymar Mbappé et Bersic voilà on leur a envoyé deux joueurs en prêt Lionel Potillon en 2003 et Rafinha il y a 18 mois non plus que ça 30 mois je crois maintenant oui plutôt 30 mois non c'était à l'hiver 2000 c'est quand Pochettino arrive si je ne me trompe pas qu'on le renvoie là-bas bon bref Lionel Potillon grand moment arrière gauche pas très très bon mais valeureux équipe qui avait droit c'était la remontée de la Saint-Etienne en division bref c'était un autre temps tout simplement le pouls du tirage j'ai mis comme thème ce que tout le monde a accepté de dire parce que on a eu des des Ayatollahs de la Liga qui nous ont dit c'est pas un tirage possible est-ce que c'était malgré tout le meilleur tirage possible qui veut se lancer Blaise Dariel Mathieu je crois que pour dire les termes ah il y a visiblement il y a eu un match amical à l'époque de Daleb donc c'était les années 80 Dariel tu veux dire les termes est-ce que c'était le meilleur tirage non ce serait de l'hypocrisie totale de prétendre le contraire c'est évidemment le meilleur tirage personnellement je ne vais pas me cacher j'ai célébré au moment où leur nom a été tiré par notre ami John Terry compte tenu des équipes qui étaient présentes dans le chapeau 1 je pense que il n'y a pas le moindre doute permis sur le fait que c'était le meilleur tirage c'est le seul adversaire contre lequel le PSG est indubitablement favori à mon sens donc évidemment il y a toutes les précautions à prendre là ça reste du football c'est un adversaire qui a terminé premier de sa poule il y avait l'Inter donc le dernier finaliste dans sa poule donc évidemment ce n'est pas du hasard c'est évidemment un adversaire de qualité mais quand on voit comment les choses auraient pu tourner terminer deuxième et prendre la réelle société comme premier de groupe pour la huitième de finale c'est évidemment une excellente nouvelle je n'avais pas compris que tu allais t'arrêter là oui Blaise tu veux compléter tu es aussi positif que Daryl oui je confirme je confirme que lorsque le tirage au sort a été effectué et que le nom de la Real Sociedad est sorti vu en plus le moment où on sort on sort je crois en troisième match troisième ouais donc il y avait encore beaucoup beaucoup de prétendants à la victoire et donc ça a été plutôt plutôt je pense une bonne nouvelle un bon tirage un bon tirage parce que ça reste une équipe contre laquelle on sera favoris ça reste une équipe qui peut être inexpérimentée face à l'enjeu et face aux conséquences d'une victoire malgré tout et puis ça reste aussi une équipe que je pense le staff de Luis Enrique connaîtra parfaitement et saura répondre au défi qui sera proposé je pense que la Real Sociedad en tout cas sur son parcours en Ligue des Champions parce que je n'ai pas forcément vu en Ligue 1 c'est une équipe qui malgré le fait qu'elle soit mise en avant par ce qu'elle propose avec le ballon ça reste la meilleure défense de la compétition ils ont pris deux buts donc ça va être une équipe à prendre au sérieux mais je pense que par sa structure et par sa possession notamment défensive elle se mettra dans la position de celle qui devra subir et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant si on arrive à développer des schémas de jeu et peut-être à répondre aux problèmes qui seront posés d'ici là Mathieu pour compléter un peu ce pouls général du tirage c'est une équipe très inexpérimentée à ce tas de la compétition c'est forcément ça peut être à double franchement évidemment d'un côté tu n'as pas l'expérience de ces joutes là tu ne sais pas forcément comment te préparer tu peux surpréparer etc de l'autre c'est une équipe qui n'a pas forcément d'ambition pour la suite de la compétition qui peut jouer libéré on sait en ligne des champions que quand tu n'as rien à perdre que tu es libéré mentalement c'est un gros plus par rapport à d'autres adversaires qui peuvent être bloqués parce qu'ils doivent défendre un score ou parce qu'ils ont un statut écrasant de favori donc ça sera évidemment au PSG de l'assumer puisque tout le monde guette un peu la faute de parcours et l'élimination face à clairement moins fort que toi donc évidemment ça demandera une préparation sérieuse de la part du PSG et des matchs qui seront malgré tout à jouer parce que je pense que globalement Real Sociedad c'est une équipe plus ou moins d'un niveau comparable à ce qu'on a pu connaître durant la phase de poule je ne dis pas forcément le même niveau mais comparable et on a vu en phase de poule qu'on a pu avoir des difficultés donc ça reste malgré tout à prendre au sérieux après c'est tellement loin dans deux mois avant le match allé on ne sait pas du tout où on sera le PSG d'ici là quelle forme aura l'équipe quelle forme aura l'on se titulaire c'est franchement difficile de se projeter il y aura peut-être des motifs d'être très optimiste d'ici là et d'autres d'être complètement catastrophé et de se dire que malgré tout les forces en présence sont beaucoup plus équilibrées que celles qu'on peut imaginer aujourd'hui donc à voir c'est un tirage évidemment ça aurait pu être pire ça aurait pu affronter des équipes qui te sont clairement supérieures ce n'est pas le cas mais on a malgré tout les deux matchs c'est un peu bête à dire mais c'est la vérité ouais moi il y a un truc qui me fait quand même penser que c'est pas il y a la valeur intrinsèque de l'équipe comme tu l'as dit Blaise ils ont quand même pris que deux buts on s'imagine qu'ils étaient champions on en a pris le double en un déplacement à Newcastle donc déjà il faut quand même réaliser ce que ça veut dire deux buts alors ils ont joué Salzbourg qui n'est pas une équipe qui vend tous ses meilleurs joueurs tous les étés ou presque et un Benfica qui n'est vraiment pas très très bon cette saison qui a du mal à marquer en général voilà mais ils n'ont pris qu'un seul but en deux matchs contre l'Inter Milan quand même et ça c'est pas du tout adonant alors Mathieu le confirmera mais il me semble que l'Inter au retour à San Siro mais pas son équipe A et se contend non non ils ont fait tourner bien sûr mais ça reste une certaine preuve après je suis allé voir les statistiques de la Liga ils ont pris 18 buts quand je crois que le Real n'en a pris que 11 donc ils tournent à un but par match en caissé c'est une équipe qui a des vraies qualités mais la Ligue des Champions c'est un peu le rendez-vous des habitués et eux on peut prendre le problème dans tous les sens c'est pas des habitués et là où le PSG alors attention on a changé cet été on a changé beaucoup de joueurs on a moins de joueurs prêts qui connaissent déjà vraiment la Ligue des Champions mais on a quand même un gros noyau un minimum expérimenté qui est en mesure de de ne pas paniquer quand la tempête va arriver là-bas bon comme on dit c'est un peu la Talenta de 2020 je trouve que c'est effectivement une excellente comparaison une équipe performante peu connue en dehors de son pays mais qui a des résultats qui laissent à penser que ça va pas être facile après sans la pharmacie a priori de quoi ? sans la pharmacie a priori sans la pharmacie a priori il est vrai c'est ce qu'on demande sur la live parce qu'ils sont dopés je crois pas au contraire si j'ai bien suivi ce que disait ce que j'ai pu lire ici et là pardon chez deux trois personnes qui connaissent bien c'est plutôt la Real Sociedad une équipe qui a tendance à s'épuiser après l'hiver parce que bah c'est ils ont pas non plus enfin moi j'avoue que j'ai regardé l'effectif j'ai trouvé plutôt complet mais peut-être qu'il tire un peu trop sur la corde donc le jeu est très exigeant à suivre j'avoue que évidemment tu vois le tirage tu signes direct pour la Real Sociedad alors on passera peut-être pour des gros débiles le 5 mars prochain en se faisant éliminer à Noeta comme c'est arrivé à d'autres mais t'es obligé de privilégier la Real Sociedad qui a pas un milieu avec des joueurs enfin c'est pas que le milieu mais tu vois pas un joueur par exemple où tu sais que ça va être difficile avant même de les croiser quand on a tiré Newcastle je me souviens je crois que c'était avec toi Darryl quand on en parlait t'es dit oh là là enfin physiquement ils vont nous déboîter ça a pas loupé physiquement ils nous ont déboîtés ils ont des bons joueurs attention Zubimendi Merino je ne sais pas comment il s'appelle le 3ème Larron je ne l'ai plus en tête là beaucoup d'internationaux ils ont des fois l'équipe d'Espagne joue avec 4 joueurs de la Real Sociedad titulaire bon des fois il y a aussi Fabian Ruiz titulaire dans l'équipe d'Espagne qui est à la place d'un des mecs de la Real Sociedad notamment Merino Bryce Mendez merci sur le live bon c'est une belle équipe une bonne équipe mais le comment il s'appelle l'expérience le poids de la compétition n'est pas en leur faveur et leur entraîneur n'est pas non plus un habitué des grands rendez-vous européens cet après-midi je suis allé vérifier depuis quand ils n'étaient pas allés est-ce qu'ils étaient déjà allés jusqu'en 8ème de Ligue des Champions j'ai retrouvé effectivement que la Real Sociedad était demi-finaliste de la à l'époque c'était la coupe des clubs champions en 1983 contre le Hambour SV à l'époque ça devait être le Hambour SV de Kigan et Hansen alors là je vous parle d'un temps mais moi j'étais pas né c'est parce que j'ai lu sur le football mais donc ils n'ont pas vraiment aujourd'hui cette culture de la coupe d'Europe leur joueur le plus expérimenté ça aurait été David Silva mais il a raccroché si je ne me trompe pas ou en tout cas il ne sera pas là il y a pas mal de trucs qui te laissent à penser que voilà et oui effectivement ils font un 8ème contre Lyon en 2004 je croyais Lyon j'avais le souvenir de eux en tour préliminaire en 2011 par là avec le but extraordinaire d'Antoine Griezmann l'a volé tu te rappelles de eux Blaise en 2004 contre Lyon ? c'est pour ça je pensais que c'était ça dont tu allais parler il me semble qu'ils avaient fait un 8ème c'était l'équipe de Reynald Denwex voilà exactement c'est ça c'est pour ça j'avais ce souvenir là aussi après l'adversaire mais j'avais ce souvenir que Denwex avait passé la phase de poule avec la Sociedad Mathieu peut vous citer des joueurs des Niat Kavici des Darko Kovacevic ce genre de type attention ça rigolait pas c'est vraiment une belle Xabi Alonso donc vraiment à l'époque une très belle équipe mais je crois que Lyon était passé au final en 2004 puisque j'ai le souvenir qu'ils se font encore je me demande s'ils perdent pas contre le Milan autour d'après Ah bah oui il y a faute sur Nilmar ah quelle époque on rigolait bien Valéry Carpine effectivement Carpine bien sûr j'avais oublié milieu droit Valéry Carpine je me souviens de lui avec le Celta Vigo mais effectivement il avait joué avec la Real Sociedad figurez-vous je vois la composition de Lyon Real Sociedad de 2003-2004 et il y avait Lionel Potillon oh là là et ils se demandent pourquoi ils ont été éliminés oh là là c'est gratuit ça c'est vrai qu'il y avait faute sur Nilmar bah oui c'est pas de bol c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise on n'est pas arbitre nous on sait ce que c'est que se faire avoir par l'arbitre aux Pays-Bas enfin nous c'était pas aux Pays-Bas en général c'est plutôt en Italie ou en Espagne qu'on se faisait avoir bref autre sous-thème du tirage donc on n'a pas fait les pleutres nous avons assumé que on trouve que c'est un bon tirage attendez je retrouve plus les thèmes du podcast je suis désolé j'ai mis le fenêtre ouvertes avec le Brésilien là bah le point sur l'adversaire on l'a un peu fait est-ce que Blaise, Darille ou Mathieu vous les avez vus jouer plus que les banalités qu'on peut dire ou pas non absolument pas du tout pas du tout non vraiment un petit peu en Ligue des Champions mais en championnat j'ai dû voir contre le Real et autres mais je n'ai pas de souvenirs je n'étais pas dans l'observation encore ouais ils avaient perdu bah oui ils ont perdu trois matchs cette saison ils ont perdu à domicile contre Barcelone ils ont perdu au Real 2-1 et à l'Atletico 2-1 et à chaque fois ils sont apparus comme la meilleure équipe et à chaque fois ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas très bien suggéré les temps faibles le Real je crois de m'en souvenir ils ont un but refusé par un Oyarzabal qui met le 2-0 à la dixième minute quelque chose comme ça c'est la position d'un hors-jeu je pense d'un attaquant de la Real Sociedad un hors-jeu qui sifflait qu'à Madrid c'est ça ? non 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 pour le coup c'est un hors-jeu passif c'est un joueur qui était devant le gardien et qui gênait de mémoire c'était ça l'action et ensuite ils se font remonter avec un but de Valverde un point de match ça devait être Rossellou je pense Cotterrand et sinon l'Atletico les a battus aussi Barça je n'ai pas de souvenirs l'Atletico ça s'était passé comment toi tu avais dû le voir celui-là non ? ouais non j'avais vu mais l'Atletico avait fait un bon match pour le coup et aurait mérité peut-être d'en marquer un ou deux plus aussi mais l'Atletico c'était à Madrid et l'Atletico gagne tous ces matchs à raison donc c'est une grande surprise ouais et le Barça les a battus en zéro effectivement Barça en fin de match à victoire et de mémoire il y avait un pénalty de Griezmann justement pour l'Atletico le Barça n'avait pas été très glorieux mais il s'en était sorti comme il faut au bon moment tac tac genre le match de grande équipe normalement pour vous donner un peu une idée il joue en 4-3-3 Rémi Raud dans les buts en défense alors la paire titulaire dans l'axe qui est la très solide c'est le Normand Zubeldia le Normand qui n'est pas Normand qui est né en Bretagne mais il joue au Pays Basque mais il s'appelle le Normand à gauche c'est soit Keiran Keirne l'ancien latéral gauche du Celtic de Arsenal donc pas non plus un joueur extraordinaire soit il a pas mal été blessé sinon c'est Aïen Munoz à droite c'est une vieille connaissance ce bon vieux Amarit Raoré pour ceux qui jouent qui se rappellent du stade Rennais c'était le fameux Amarit Raoré du stade Rennais qui a été mis en contact avec le PSG quand il est pas là c'est attendez quand il s'appelle il y en a un autre il y a Odriozola aussi je sais pas si vous vous rappelez de ce mec qui était passé par le Real le Barça pardon le Bayern qui a jamais rien fait finalement depuis qu'il a quitté Real Sociedad il est retourné mais maintenant il est que remplaçant milieu de terrain c'est assez fixé Zubimendi en sentinelle Mendez souvent en relayeur et Merino aussi en relayeur Michael Merino qui est passé par Newcastle c'est un joueur qui était annoncé très jeune qui avait été acheté par Dortmund ça s'est pas bien passé c'était passé à Newcastle c'est pas terrible et il est revenu chez lui à la Real Sociedad et là sa carrière a explosé parce qu'aujourd'hui c'est un international devant on a à droite Kubo donc le japonais qui est en train de devenir vraiment un vrai joueur pas seulement un comment dirais-je un truc un faux joueur avec un vrai passeport qui vend des maillots on peut dire ça comme ça c'est un vrai bon joueur en alors sur le côté gauche ce sera Oyarzabal qui est le capitaine un peu l'âme de l'équipe le basque formé au club et devant il y a plusieurs solutions soit ça peut être André Silva le portugais qu'on avait on me dit que c'est Barrena alors ça change un peu selon les matchs aussi il y a Mohamed Alicho aussi qui est l'ancien du scourger mais lui il est sur le banc de touche Sadik pareil Omar Sadik l'ancien de la Roma qu'on avait joué en Yousseed il est marqué contre nous d'ailleurs il est remplaçant André Silva oui il a été prêté à la Real Sociedad mais il a eu beaucoup de problèmes de cheville si je ne me trompe pas et il a à peine joué jusque là je crois qu'il a joué 20 minutes en Ligue des Champions et 120 minutes en championnat au total donc il joue très peu il y a Barrenechea devant aussi qui est un Basque vous vous doutez bien qui est un jeune joueur mais qui joue plutôt Elie gauche donc bon ça va un peu ça ne bougera pas beaucoup globalement les 4 enfin le gardien les 4 de derrière il y a peu de chances que ça change hors blessure ou Kan pour Traoré au milieu le trio au moins Merino Zubimendi ça ne bougera pas beaucoup Mendes je sais qu'il est en concurrence avec le russe Zakarian qui est un très bon joueur d'ailleurs très jeune mais très bon joueur devant on sait qu'il y aura Oyarzabal que ce soit à gauche ou dans l'axe plutôt dans l'axe visiblement Kubo à droite à part s'il est retenu par le Japon mais bon voilà et comme je vous dis André Silva il joue presque pas et Mendes est blessé en ce moment oui mais voilà je vous ai cité globalement l'équipe on a quand même Rémi Rô le gardien je ne crois pas qu'il soit international en revanche non il a été appelé mais il n'est pas international visiblement Tirna est un international le normand Zubelga international Traoré évidemment Zubimendi Merino ils en sont aussi Oyarzabal évidemment il est même titulaire Kubo international Berenice je pense qu'il ne l'est pas encore parce qu'il est tout jeune et Mendes j'ai un doute oui il l'est puisqu'il a débuté il y a quelques années mais après il n'a plus été appelé bref il n'y a pratiquement que des internationaux au coup d'envoi de la rencontre il ne faut pas l'oublier donc plutôt une bonne équipe 6ème attaque de la Liga 29 buts en 17 matchs d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a marqué c'est que je crois qu'ils n'ont jamais marqué plus de 2 ou rarement 3 buts semblent être le bout du monde pour eux donc c'est pas forcément une équipe qui sera ils peuvent marquer 4 buts mais c'est pas une équipe qui a un serial buteur dans ses rangs si je ne me trompe pas le meilleur réalisateur ça doit être l'ami Oyarzabal je ne sais pas combien de buts il est mais je ne crois pas que ça soit monstrueux monstrueux non plus attendez je vous sors ça en direct parce que je suis sur les stats ah c'est pas les bonnes évidemment ne bougez pas mais en tout cas on a des soucis de finition une équipe dont le meilleur buteur doit être à 9 buts à la mi-saison je ne dirais pas que c'est une équipe qui marque beaucoup 9 buts toutes compétitions confondues Kubo on est à 6 Bryce Mendes on est à 5 Berenicea on est à 4 Martin Zubibendi donc la sentinelle 3 l'avance entre remplaçants Carlos Fernandez 3 aussi 2 2 1 1 d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas 10 joueurs différents qui ont marqué dans leur équipe donc bon c'est pas non plus 10 joueurs pile différents ont marqué et le plus gros buteur on est à 9 buts en 22 matchs voilà et oui oui c'est bien Yarsabal qui a le plus joué en pointe c'est juste que pour certains matchs il s'est retrouvé un peu à gauche donc j'ai un peu mélangé voilà côté PSG on verra bien l'équipe qu'on aura mais ah oui un point important l'entraîneur Imanol Agualquil ou Agualcic je sais pas comment on dit et là depuis 2018 si je ne me trompe pas c'est un des plus vieux de la Liga sa vie c'est la Real Sociedad il y a joué il y a été formé déjà il y a joué équipe B équipe A il a arrêté sa carrière devenu adjoint de l'équipe B après il a été entraîneur de l'équipe B pendant 4 ans je crois ou 5 ans et maintenant il est sur le banc de la Real Sociedad depuis 5 ans et ça fait globalement 5 ans qu'il progresse qu'il progresse qu'il progresse qu'il progresse donc il faut quand même souligner la continuité et la constance c'est un club solide constant pas flashy mais qui travaille très bien et d'ailleurs la déclaration de Nasseral sur le fait qu'ils ont un président qui travaille très bien elle n'est pas anodine parce que c'est effectivement un club qui a modernisé son stade qui a fait évoluer ses structures et tout ça c'est un club qui travaille bien sans avoir de revenus miracles comme il y en a certains dans le football dont nous on va pas le cacher voilà ouais Mathieu d'ailleurs pour l'anecdote des intersportifs c'est Roberto Olabe qui avait été cité à l'époque des intersportifs du PSG époque Emry tout à fait proche de Emry ouais et ça que Unai Emry avait dit il avait poussé sa candidature au PSG et le PSG avait pas voulu d'Olabe parce qu'il disait mais le problème c'est qu'Olabe il est trop marqué Liga il est trop marqué Real Sociedad le PSG n'est pas la Real Sociedad ça peut pas être géré pareil donc ça passera pas et finalement je crois qu'on avait nommé Entero Enrique à la place autant dire que c'est pas tout à fait le même profil on est un peu plus dans le whisky et les cigares que la Real Sociedad mais c'est un autre profil on va dire pour faire signer Neymar vaut mieux prendre Entero Enrique que Roberto Olabe voilà en gros et oui c'était le lobby basque mais après Unai est un homme de la Real Sociedad aussi je crois que le PSG a eu dans les joueurs qui ont été très liés à la Real Sociedad joueur et entraîneur Mikel Arteta qui a joué à la Real Sociedad pendant quelques mois avant de signer Everton Yuri Bershich évidemment et donc Unai Emery qui est pour le coup un pur sang de la Real où il a été si je ne me trompe pas formé Unai il y a joué ça je suis sûr et oui il y a été formé aussi voilà c'est Arteta qui l'a mené à Saint-Sébastien donc bah écoute toi quoi Arteta quoi pardon j'ai pas compris ce que t'as dit Mathieu non il est né à Saint-Sébastien ah oui oui c'est ça oui j'ai compris Arteta il va venir je fais attends ils ont refait le tirage encore ça allait pas au Real cette fois-ci et Anderrera mais Anderrera si je ne me trompe pas il est ouais ouais en fait il est assez vite parti à Saragosse j'ai envie de vous dire il est peut-être un peu faux basque il est formé à Saragosse il n'a jamais joué à Real Sociedad alors Real Saragosse pas tout à fait la même la même région d'ailleurs Daryl Mathieu Blaise pour compléter un peu sur ce tirage au sort est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non personne rien oui Daryl non non rien de particulier maintenant il ne reste plus qu'à bosser et à voir où on sera l'équipe dans deux mois oui deux mois non c'est vrai que le match allait dans vraiment pile deux mois parce qu'en plus il y a 31 jours en décembre en janvier donc ça fait presque deux fois 30 jours le match retour est dans presque trois beaucoup de choses qui vont changer d'ici là on me dit pour leur arracher Zubi Mendy je ne suis pas sûr qu'un joueur de la Real Sociedad va signer volontairement au PSG cet hiver alors qu'il est censé les croiser dans deux mois mais peut-être voilà en tout cas on verra on a fait le tour pardon concernant le fameux on peut prédire le style de match bataille pour le milieu gros pressing de la Real Sociedad il y a moyen de leur mettre 4 ou 5 au match allé une équipe qui a aussi peu de buts en Ligue des Champions je ne suis pas sûr qu'elle en prenne 4 ou 5 comme ça subitement après il y a un truc qui est assez marquant dans les matchs de la Real Sociedad si j'ai un peu compris correctement le style d'équipe que c'est à l'extérieur ils vont plutôt avoir une possession défensive tentée de baisser le rythme du match par exemple c'est ce qu'ils ont fait à Milan il leur fallait un match nul pour être premier contre l'Inter ils ont fait je crois 70% de possession défensive en première mi-temps alors l'Inter n'était pas dans un soir à vouloir bousculer grand chose mais c'est une équipe qui a la capacité à jouer avec le ballon bas tempo prendre comment dire le le moins de risque possible un peu ce qu'on a fait en fin de match à Dortmund par exemple ça ils sauront très bien le faire et ce qui est très marrant c'est qu'à domicile c'est pas du tout la même équipe c'est une équipe pardon qui commence très 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 fort les rencontres par exemple quand Benfica est allé à Noeta il y a quelques semaines ils ont pris 3-0 en 20 minutes et après les autres ont géré et c'est vrai que souvent ce qu'on peut voir quand on regarde un peu les moments forts les moments faibles de leur rencontre c'est qu'ils vont commencer très fort à la maison mais ils ont plus de mal dans la durée donc pour le PSG bon déjà il y aura le match allé c'est dans 2 mois dans 3 mois là-bas on verra mais le début de match risque d'être très animé très intense on sait comment le PSG relance sous la pression on l'a vu à Newcastle voilà ça fait partie des angles de travail il y a un truc aussi qu'on n'a pas cité et qui est très important c'est que le coach du PSG s'appelle Luis Enrique que tous les mecs que j'ai cités en disant ouais bah international espagnol international espagnol bah c'est lui la plupart du temps qui les a réintégrés lancés ou autres en équipe d'Espagne et je pense qu'il les connait très 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 bien que ça soit Oyarzabal que ça soit Zubi Mendy Michael Merino Robin Lenormand Rémi Rowe le goal je crois qu'aussi je me demande si c'est pas lui qui l'a lancé voilà il y a énormément Zubeldia l'arrière centrale je me demande aussi si c'est pas lui qui l'avait convoqué en sélection je pense qu'il connait les deux tiers de l'équipe pour les avoir eu sous ses ordres c'est à dire que c'est pas juste connaître les joueurs c'est connaître psychologiquement il sait aussi bon plus ou moins parce que ça reste toujours un peu compliqué comment ils vont être le gardien non il l'avait jamais convoqué mais il était que l'équipe espoir donc si c'est pas il le connait aussi il sait un peu comment ils vont réagir psychologiquement les uns par rapport aux autres voilà c'est tout et c'est quand même un gros gros avantage quand enfin malgré toutes ses qualités Immanuel Algoissil je pense qu'ils regardent pas le PSG tous les week-ends donc voilà c'est pour une fois je pense que le fait d'avoir un entraîneur espagnol est vraiment en notre faveur est-ce que Mathieu veut nous évoquer la légendaire chance de Luis Enrique dans les tirages au sort ou pas encore on va attendre le 6 mars pas légendaire tant que ça puisque la ligne des champions qui gagne en 2015 ils enchaînent City, Paris, Bayern et Juventus en finale ouais c'est pas du gâteau c'est plus facile que ça et en 2017 il fait 8ème Paris et 4ème juge pas un cadeau non plus mais bon c'est vrai que bon là et en plus à Paris il se prend groupe de la mort en plus voilà et avec l'Espagne il n'y a pas de truc je ne sais plus d'où ça venait cette histoire de de Luis Enrique qui avait de la chance au tirage ça sortait d'où ce truc je pense que ça n'a jamais été vraiment lui Zidane qui avait cette réputation à un moment mais ça s'est aussi démenti parce que en 2017 ils ont un tableau très compliqué pour gagner la 2ème consécutive je pense que ça va et vient selon les entraîneurs et selon les équipes bon sauf au Manchester City ouais j'allais te dire il y a un dénommé Pep Guardiola il arrive et il fait il est où ? il est où l'indice UFA ? vous allez mettre le plus en bas il est bien celui-là à la Copenhague c'est très bien ça c'est pas trop loin en plus c'est parfait mais bon des champs effectivement aussi un peu de chance au tirage sur ce on a fait le tour on va vous remercier pour votre fidélité il y a eu des summer en cours d'émission mais entre le petit brésilien le podcast et tout j'ai pas eu le temps de les citer donc merci à Panty79 merci à Arnaud Ben à Sankara à Roger AA et voilà on a fait le tour je vous avoue que je ne sais pas du tout quand aura lieu le prochain podcast il n'y aura pas jeudi après PSG mais ça je suis sûr un avis sur le petit brésilien il est brésilien il s'appelle Lucas il est défenseur central il est gaucher à part ça je vous ai mis l'article sur le site les brésiliens nous annoncent qu'il a le PGF une offre officielle donc ferme un vrai papier 20 millions d'euros entre eux ils ne sont pas totalement d'accord il y en a un qui dit que ça sera 20 millions et rien de plus un autre qui dit que c'est 20 millions plus 5 de bonus il est attendu qu'il quitte le Sao Paulo FC dans l'hiver parce que globalement ils ont des problèmes d'argent comme toujours au Brésil donc il faut vendre il serait probablement parti le Zenith Saint-Pétersbourg avait proposé un peu moins de 20 millions d'euros ça a été retoqué Leicester s'est renseigné il les a recalés parce qu'il ne veut pas aller jouer en D2 anglaise il y avait des rumeurs sur lui à Liverpool aussi il y a quelques semaines voilà je pense qu'il fait 1m83 il est gaucher il a joué en défense centrale mais visiblement il peut jouer aussi arrière gauche ou au milieu donc on verra qu'est-ce qu'on en fait voilà est-ce qu'il est bon dans l'impact ? je ne sais pas il faut quand même noter qu'il a joué 48 matchs l'an dernier cette année parce que le Brésil les saisons sont sur l'année civile en n'étant pas titulaire au départ donc c'est énorme en temps de jeu il est à plus de 4000 minutes il a joué la finale de la Sud-Americana qui est l'Europa League Sud-Américaine ah Brighton l'a suivi il est bon alors vous pouvez y aller les yeux fermés il est bon ça veut dire Brighton cellule de recrutement d'élite oui Mathieu ? on interprète ça comment par rapport à l'avenir de Kipembe ? est-ce que c'est pas le joueur que tu fais venir après 6 mois que tu acclimates et qui remplace Kipembe ensuite en fin de contrôle en prochain ? bah Kipembe je pense que les derniers communiqués médicaux étaient déjà pas très rassurants quand on te parle de réexaminer la blessure tout ça en général c'est pas très bon il était déjà censé être revenu normalement il était censé rejouer en novembre au départ je sais pas si vous vous rendez compte on est mi mi quoi ? mi décembre il est toujours pas là il fait même pas les entraînements au complet je pense je j'ai vu je crois que c'est Romain Molina qui a fait une vidéo tout à l'heure il disait ça parlait de réopération réopération bon c'est une quand il s'est fait mal on a dit que c'était une blessure la pire blessure qui peut s'arriver le tendon d'Achille je crains malheureusement que je sais pas après ce n'est le Kimpembe si on le reverra sur le mode du PSG honnêtement il est en fin de contrat en plus après le PSG a des défauts mais c'est pas le genre à lâcher un joueur en fin de contrat je pense que on lui reproposera quelque chose voilà mais tu fais signer un central gaucher alors que t'espérais récupérer Kimpembe ça sent pas très 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 bon Oumtiti avait pas eu cette blessure Oumtiti c'était le genou de mémoire il a le genou au bras comme Oumtiti mais c'était pas cette blessure là le tendon d'Achille je crois que c'est Kevin Durant qui a eu cette blessure en NBA qui a mis du temps en revenir mais en foot c'est assez rare j'avoue je sais pas il a eu le cobi il a eu le cobi oui oui bien sûr mais enfin voilà lui dans la douleur est capable d'aller très 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 loin par exemple John Wall voilà Kevin Durant c'est plutôt une blessure de basketeur que de footballeur honnêtement on me dit que Govoo l'a eu bah je sais pas je me souvenais pas que Govoo avait eu ça mais ouais c'est en général c'est vraiment une sale 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 blessure de Paris c'était pas ça c'était les croisés et Presco à quel âge Presco août 95 donc il a 28 ans il va sur C29 voilà mais bon on va dire que ça sent vraiment pas très bon pour lui le fait de de toujours pas revenu et c'était ah avec Evian Antonio Gaillard d'accord c'est pour ça que je cherchais à Lyon ça me disait rien Presco s'était blessé à Marseille souvenez-vous l'occasion quand ça part à droite on le voit arrêter sa course et Nuno Tavares fait n'importe quoi le tackle à Lille c'était les ischios le quadri je sais plus mais il était revenu du tackle à Lille tackle exceptionnel qu'on a revu ce week-end avec plaisir mais il était revenu après il a refait quand même des bons trucs est-ce que ça aurait pas été mieux de prendre Lenny Euro excellent hier bluffant vraiment mais Lenny Euro je pense que c'est à peu près déjà le double du prix de notre ami brésilien et Lenny Euro à ma connaissance joue axe droit puisque c'est Alex Sandro l'axe gauche à Lille et le PSG je pense veut un joueur qui est capable de jouer à gauche ou dans l'axe c'est pas le cas de Lenny Euro après est-ce que le PSG va vouloir prendre Lenny Euro alors que tu as un potentiel monstrueux avec Gadou derrière je suis pas certain est-ce que est-ce que Lenny Euro voudra venir aussi faut pas l'oublier Lenny Euro il a peut-être les JO l'Euro 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 espoir en tête bon voilà faut pas il y a un truc le brésilien a 20% de ses propres droits économiques donc faut pas oublier qu'il va y avoir une montagne de fric au milieu et ça faut tant vous dire que son entourage lui a dit je t'assure tu vas prendre cet avion l'offre elle est bien elle est bien l'offre regarde-la bien elle est top voilà je suis pas sûr que Lenny Euro qui est encadré par George Mendes soit dans ce genre de calcul il y a aussi ça on dit j'aurais pris l'immense Jack O'Brien de Lyon mais laissez ce ce bel athlète à Lyon ils en ont besoin je crois je suis pas sûr qu'il ait tout à fait le niveau pour le Paris Saint-Germain on en a besoin d'un niveau le philo que tu as dans une imitation de John Textor donc tu vois le secret je garde ça pour les après-podcast et on lui dit Johan Gadou top potentiel ah ouais ah ouais bah si vous voulez à la coupe du monde du 17 il y avait le Paris Brunner l'attaquant allemand qui a fait quelques dégâts bah il s'est fait littéralement éteindre par Gadou voilà et le Thomas Lemar s'est blessé au tendon d'Achille et bah bon l'établissement à lui parce que c'est vraiment une sale blessure mais pareil ça va être long pénible et très très dur d'en revenir en tout cas on souhaite évidemment à Presco d'en revenir mais c'est vrai qu'à cet instant les échos sont pas très positifs et les communiqués médicaux en général quand tu dois repasser des examens pour signifier que c'est bon rarement très bon signe malheureusement et oui Johan Gadou il doit être c'est un 2006 donc il est effectivement en fin de contrat oh là là il manque un Tony Kroos au PG mais il manque un Tony Kroos dans tellement d'équipes joueurs majeurs 2007 Gadou je le voyais de fin 2006 bah donc il ne devait pas être en fin de contrat et Senni Mayulu est en fin de contrat oui tous les 2006 sont en fin de contrat donc si Gadou est 2007 il n'est donc pas en fin de contrat il sera en fin de contrat l'année prochaine fin de contrat Aspion et oui il est de janvier 2017 voilà pourquoi je le voyais 2016 parce qu'il est effectivement du début de l'année bref c'est comme ça on verra bien on vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast je vous remercie énormément de votre fidélité est-ce qu'on a besoin d'un milieu de terrain je crois que tout à l'heure Mathieu a dit on en avait 4 hier il n'y en a pas donc je suis capable de dire une bonne chose 24 heures après je pense qu'un bon milieu de terrain ne ferait effectivement pas de mal voilà après on verra ce qu'on signe Moscardo pas Moscardo un autre comme l'a dit Louis Sénrique le mercato hivernal c'est souvent un mercato compliqué pour compenser des blessures et tout peut-être qu'il y a un joueur qui veut jouer l'Euro dans quelques mois qui sera prêt à prendre le risque de venir au PSG je ne sais pas on verra on aura le temps d'en reparler sur ce bonne soirée bonne nuit à tous un grand merci et à très vite ciao 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 allez bonne nuit à tous et vive l'open source et vive l'open source Sous-titrage ST' 501